Alors c'est intéressant ce qu'il dit ici, très intéressant même, la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi les livres sur le théohid, la darwa, etc, tout ça n'a pas été fait avant ? Pourquoi ils attendent un événement pareil pour aller faire darwa, notamment dans leur pays ? Il dit dans le message, il y a des muhajirin, nous des gens qui ont effectué la hijra, ils sont sur place au Baroque, ils vont, ah, ils attendent ça, ah, il y a le tremblement de dire, ah, on va aller faire darwa aux gens, on va leur envoyer des livres, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est pas mieux de réconforter, d'aider à reconstruire ? Bien sûr, évidemment, mais la base c'est pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. La grande question, elle est là, pourquoi on attend ? Tiens, on attend le courrou d'Allah pour après dire, ah bah, il faudrait peut-être, ah oui, peut-être, mais avant, non, par contre, non, avant, non, avant, c'était pas le sujet. Maître Maï, il est insouciant, il attend un drame pour commencer à réagir, mais en tous les cas, oui, une darwa doit être faite. Une darwa doit être faite. Mais il fallait peut-être chasser les sorciers avant et combattre les grands péchés avant. Maintenant, c'est un peu tard, entre guillemets, même si. Ce qui se passe là actuellement, c'est les conséquences des péchés, comme je l'ai expliqué, que je vous l'ai réexpliqué dans mon long audio, là, sur YouTube, à venir, Inch'Allah. Mais la base, la base, c'est que les péchés, les grands péchés, les grands, grands péchés, notamment le shirk, a été laissé, 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 laissé. Et donc, la darwa, il faut la faire. Comme je le dis, je le répète, est-ce qu'il ne fallait pas la faire avant ? Là, c'est les conséquences du manque de darwa. Les conséquences du manque de darwa en amont qui entraînent le courrou d'Allah. Les conséquences de la diffusion de nombreux maux péchés. Et là, maintenant, on pleure les conséquences. Donc, deux fois plus de boulot. Il faut être réconforté et aussi appeler à la vérité. Voilà. On ne peut pas tout régler. Moi, je ne peux rien faire. La darwa, moi, je l'ai fait depuis longtemps. Pour tout le monde, dans le monde entier. Je m'en fais la darwa. Je n'ai jamais souhaité que les gens périssent, les gens meurent. Je n'ai jamais souhaité. Les gens ne les en veulent pas de la darwa aussi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bref, donc voilà ma réponse. Est-ce que c'est l'instant T ? Non, bien évidemment. Là, tu es dans une urgence. On va faire un cours. Ben non, il faut que j'enterre mon fils. Il faut que j'enlève les décombres. Donc évidemment, là, quand il y a la guerre, comme on dit toujours, quand il y a la guerre, quand il y a les catastrophes, quand il y a les problèmes, les calamités, ce n'est pas un moment propice pour prêcher le tawhid. Mais on a eu des moments de paix. On a eu des moments tranquilles. Où il y avait moyen de prêcher le tawhid. Où il y avait moyen d'amener la vérité. Où il y avait moyen, voilà, de ce que je me tue à faire depuis des années. Mais les gens, ils n'en veulent pas. Ou les gens ne la font pas, cette darwa-là, quand il y a moyen de la faire, quand c'est calme. Ou alors les gens en face n'en veulent pas. Et on attend ensuite des événements difficiles, lourds, pour dire, ah, c'est le moment. Non, ce n'est pas le moment. C'est toujours le moment, mais sans être le moment-là, bien évidemment. Là, il y a quelque chose de, voilà, la maison prend feu. Je ne vais pas te dire, je vais te faire un cours de fer. Non, la maison prend feu, la maison prend feu. Bien évidemment, il y a quelque chose d'urgent, là. Mais voilà, en amont. En amont, il y a un truc qui a été délaissé. Ça, c'est terrible. Et outre la réponse à cette question, et je vous dis, l'audio va suivre. Les gens intelligents comprendront. J'ai parlé, je n'ai pas l'abri pendant 1h15. Ce n'est pas pendant 10 secondes, ce n'est pas pendant 1 minute. Donc, il y a moitié à écouter. Apparemment, je n'ai pas été le seul. Il y a même des Marocains qui ont parlé, des Marocains qui ont pris la parole. Donc, ce n'est pas à dire, voilà, un sale blanc, un converti, ou je ne sais quoi, ou c'est l'autre. Non, des Marocains qui disent qu'effectivement, ce qui s'est passé, le tremblement de terre, ça n'a rien d'injuste. C'est-à-dire qu'ils décrètent ce départ injuste, dire que c'est injuste, c'est du coufre. Et notamment que c'est un châtiment. Bien évidemment que c'est un châtiment. C'est un signe d'Allah, c'est un appel au repentir, c'est un châtiment. Les gens sont là, ils veulent soulever le moindre tweetos ou instagrammeurs qui iraient dire que c'est un châtiment. Mais en fait, c'est les savants qui l'ont dit, c'est clair, c'est connu dans notre din. Dans les péchés se multiplient, Allah, il envoie ce genre de choses. Des calamités en guise de châtiment. Les gens ne veulent pas. Non, 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 non. Il faut canaliser les émotions, les copains. Il faut vraiment se canaliser. Là, ça ne va pas du tout. Comme je le dis dans mon audio, de un, la vérité, c'est la vérité. Il se passe des avis des gens et des émotions, premièrement. Et deuxièmement, vous savez, là, Allah aurait pu envoyer bien pire. Estimez-vous vraiment heureux. Et des séismes, il y en a eu. Des tsunamis, il y en a eu. Et des feux, il y en a eu. Des feux dévastateurs, il y en a eu. Il y aura des grandes tempêtes et des vents et des choses. Mais vous voulez quoi ? Vous voulez parlementer avec de la rase au gel ? Vous dire, non, non, Allah, ne fais pas ça, c'est injuste. Vous croyez que c'est moi ou c'est un twittos ou c'est un Marocain ou un Péruvien ou un Français qui envoie ces choses-là ? Le Seigneur des mondes vous envoie des choses. Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous ne voulez pas. Vous cherchez des boucs émissaires avec harpes, flûtes, je ne sais pas quoi, violons, les projets, les charyatines. Qui contrôle les charyatines ? Qui permet aux charyatines de toucher les peuples ? Et notamment de toucher les musulmans, vous n'avez pas d'aqidah, vous n'avez pas de din, vous ne connaissez rien de l'islam et vous voulez vous revendiquer peuple élu. Pauvre de vous. Mais mon audio d'1h15 en dit beaucoup plus. Donc arrêtez avec tout ça. Vraiment, revenez à din parce que c'est grave, grave, grave. Je réitère et je termine avant l'audio complet des choses comme cela. Et cette chose-là est minime. Il y en a eu et il y en aura encore à venir. Et de pire en pire. Tant que les gens se complairont dans les péchés, dans l'ignorance, dans l'insouciance, Allah leur envoiera des châtiments pour les punir. Pour ceux qui se rappelleront, pour les rappeler à lui, pour ceux qui peuvent être sauvés. Et ceux qui s'entêteront et diront non, 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 on veut la dounia, ça c'est injuste, nous on est bien dans le haram, nous on s'en fiche d'être des nous. Bah très bien. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, l'apprendra par la souffrance. Vous êtes en train de renier un décret divin. Et vous vous en prenez aux créatures qui disent que c'est un décret divin et que c'est juste, que c'est un châtiment. Vous êtes complètement paumés. Voilà. Mais c'est bien. Ça aurait été ailleurs qu'au Maroc, on aurait dit la même chose. Ailleurs qu'au Maroc, on aurait dit la même chose. Voilà. Bon, et du coup, on fait quoi avec ce propos du Chir, qui date de février 2023, concernant effectivement le séisme en Turquie, mais qui est valable aussi pour ce qui se passe au Maroc actuellement ? On fait quoi avec ça ? Repentez-vous, ceci est une colère d'Allah, un courroux d'Allah. Attention, craignez ce qui va venir, ce qui sera encore plus terrible. Vous êtes sur une pente très glissante, dangereuse. Oh, communauté, ya ummati, on souhaite le bien pour vous, pour nous. On fait quoi avec ça ? C'est exactement ce que je dis, la même chose. La même chose. La même chose. Châtiment, châtiment, châtiment dû au péché. Faites attention, faites attention. Ça encore, c'est rien. Oui. Les gens du din, les gens du théorique, ils se retrouvent sur tout. Peu importe les époques, peu importe l'âge qu'on a, le continent sur lequel on est. Le Chir ne me connaît pas. Je ne connais pas le Chir personnellement. Mais voyez, on dit la même chose. Voilà. C'est comme ça. Le haq, c'est le haq. La vérité est orpheline, comme dit Charles Raslan. Alors vous êtes dans vos passions, dans votre hisbiya, et dans votre nationalisme. Craignez Allah et craignez son Kourou. Les tremblements de terre au Maroc. Les tremblements de terre au Maroc. Ou pas, l'audio a traité de cela, ou pas, vraiment. Car ce n'était pas prévu de base. Je vais devoir en parler tout de même, et ça fera un rappel. Mais ce n'était pas prévu que je fasse un audio sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà fait. Si ce n'était pas sur les tremblements de terre au Maroc précisément. C'était sur ce qui a touché d'autres pays. Parce que ça a touché le Pakistan, ça a touché la Syrie, ça a touché la Turquie. Et il n'y a pas que les séismes, il n'y a pas que les tremblements de terre. Il y a plein de phénomènes liés au climat, ce qu'ils appellent les catastrophes naturelles. Qui n'ont pas des catastrophes naturelles en réalité. Mais juste une mise en application de la colère d'Allah. C'est-à-dire qu'il contrôle sa création, il fait ce qu'il veut avec les éléments. D'accord ? Et j'ai déjà dû parler de cela, par le passé, dans des audios. C'est certain. Donc je ne comptais pas refaire ici un audio pour m'exprimer à ce sujet. Et puis en plus, il y a pas mal de rappels venant d'imams et de savants à ce sujet. Que ce soit à l'écrit ou en vidéo aujourd'hui, des imams prennent la parole. Donc je n'avais pas pour intention de parler de ça. Mais parlons-en. Mais parlons de ce qui est répandu notamment dans nos textes. La multiplication des tremblements de terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Le messager d'Allah a bien dit L'heure ne s'élèvera pas. C'est-à-dire l'heure de la fin du monde. Elle ne se lèvera pas. Ou elle se lèvera plutôt que lorsque la science disparaîtra et que se multiplieront les tremblements de terre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la science sur la terre d'Allah ? Non. Très, très, très peu de gens ont la science. On le voit ici. On est obligé de s'expliquer sur quelque chose qui est clair. Les gens manquent cruellement de l'ilm, de la science. Les savants sont rares, vieillissent, meurent. Et on est en perdition totale. Dans une perdition des plus totales. On se retrouve seul. On se retrouve vraiment seul et orphelin parce que nos savants disparaissent. Les étudiants, les vrais bons étudiants, se font peut-être même encore plus rares. Et parmi les gens du commun de la masse, c'est bien rare de trouver quelqu'un qui a un niveau acceptable de science. Donc, la science, elle est clairement en train de disparaître. Et la multiplication des tremblements de terre, on la constate de partout. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Voilà. Ce qu'on pourrait notamment citer. Si ce n'est pas suffisant, on peut aussi citer ce qu'a dit Ibn al-Qaim. Parfois, Allah autorise la terre à souffler, ce qui provoque les grands tremblements de terre. Ceux-ci provoquent aux adorats d'Allah la peur. La crainte et le retour à Allah. C'est ce que j'espérais pour vous. Mais non, vous, ça génère du nationalisme. Très bien. Ceux-ci ne provoquent aux adorateurs d'Allah. On a bien dit les adorateurs d'Allah et pas les adorateurs d'un pays. La peur, la crainte, le retour à Allah, l'abandon des actes de désobéissance, les péchés, l'humilité vis-à-vis d'Allah Azogel et le regret. Donc le regret de ce qui a pu être gâché comme temps ou commis comme péché. Comme l'ont dit certains des anciens des salafs suite à un tremblement de terre, votre maître vous invite au repentir. Et c'est de ça que je vais parler quand je vais dire je me réjouis. Comment ne pas se réjouir d'une invitation d'Allah au repentir ? C'est un signe. Allah te fait comprendre, t'envoie une épreuve, une calamité, que ça touche un général comme ça tout un peuple, et pas que le peuple marocain d'ailleurs, ou que ça touche ta propre petite personne au cas particulier. Donc au cas particulier comme général. Lorsqu'une calamité te touche, c'est un message d'Allah. C'est un signe. Il te fait comprendre qu'il faut que tu reviennes, il faut que tu te repentes, il faut que tu raisonnes, il faut que tu apprennes, il faut que tu mettes en application. Parce que la mort arrive. Parce que tu vas rendre des comptes. Et si Allah te veut du bien, il t'envoie ce genre d'électrochoc, on pourrait dire, pour que tu reviennes. Comment ne pas se réjouir d'une invitation au repentir ? Et maintenant d'Allah à Azogel. Bref, on nage en plein délire, on est obligé d'expliquer des choses comme ça. Quoi qu'il en soit. Continuons. À la suite d'un tremblement de terre survenu à Médine, a fait un serment en disant, si cela se répète, c'est-à-dire s'il y a encore un tremblement de terre ici, je n'habiterai plus dans cette ville avec vous. Pourquoi vous n'êtes pas parti insulter Omar M'al-Rappab ? Pourquoi vous n'insultez pas Ibn al-Qaïm ? C'est vrai que vous insultez déjà Allah, en disant que c'est injuste. Déjà, déjà, déjà. Qu'attendre de gens qui déjà ne connaissent pas leur Seigneur. Est-ce qu'on attend du respect sur les savants ? On attend du respect sur les étudiants ? On attend du respect sur des frères du commande ? Non, comme moi. C'est-à-dire, non, non, on n'attend rien. On n'attend rien. On n'attend rien de vous. Mais je fais quand même cet audio pour expliquer, parce que, waouh, le niveau, quoi. Waouh, le niveau. Ibn al-Qaïm dit donc que, normalement, ces choses-là, ces choses-là, inspire, peur, crainte, retour à Allah, abandon des péchés, humilité vis-à-vis d'Allah et regret. C'est ce qu'on pourrait espérer à la suite de cela. Mais ce n'est pas ce qui va arriver pour la plupart des gens. Comme je dis, la plupart des gens, c'est cagnotte, reconstruction, retour au péché. Il faut refaire la mala derrière. C'est la vérité. Les gens, ils étaient comme ça, à Marrakech, en train de kiffer. Il n'y avait aucune personne qui avait le voile sur les vidéos de surveillance, de je ne sais pas quoi, là. Il n'y avait aucune barbe. Allah, il a hia, la. Hijab, la. Les gens, ils étaient là. Hala, 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 hala. T'as tout à tisse qui était là, qui nous fait, waouh, t'as volé. C'est terrible, j'ai failli faire tomber mon iPhone 14 pro max. Voilà, c'est de ça que je parle, et c'est ça que je critique et c'est de ça que je me réjouis quand je vois des injustes en déroute. Pas qu'un bébé d'un an soit mort sous les décombres. Mais vous êtes finis à je ne sais pas quoi, ce n'est pas possible. À ceux qui me cherchent, on aurait eu une discussion comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que tu aurais eu autant d'arguments que moi, autant de répartis que moi, j'en doute, j'en doute. Vous n'avez pas d'arguments. Il faut voir le nombre de fautes d'orthographe dans vos tweets déjà. C'est agib, c'est agib. Qu'on sait ce qu'il veut dire agib. Ça va ? Tu comprends ce mot-là ? Ou tu parles qu'en dialectal, pas l'arabe littérée ? Agib, agib, agib ou au-jab. Même on pourrait dire plus étonnant que l'étonnant. Waouh ! Waouh ! Mais je ne m'attendais pas mieux de vous, de toute façon. Ce n'est pas possible. Là, tu vas avoir des raisons de me chercher. Je vais t'en faire un, audio. Ils ne vont pas l'écouter, les gens. Est-ce que les gens propageront autant mon audio que mes stories ? Ça, ça m'étonnerait. Ou que ma story, ça m'étonnerait. Mais je vais la citer, la story. Il n'y a pas de problème. Je vais vous la mentionner, mot à mot et m'en expliquer. Je ne suis pas en train d'essayer d'être là, le mec qui culpabilise ou carraf ou je ne sais pas quoi. Il n'y a rien à voir. C'est qu'apparemment, les propos ne sont pas clairs. Moi, je suis quelqu'un, vous savez, qui m'étale dans les détails et dans les explications sur tous les sujets. Donc, pas de problème. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire ? Je vais te faire un audio. D'une heure, s'il le faut. Ce n'est pas un souci. Quoi qu'il en soit, dans quel état ont été saisis les gens ? Notamment à Marrakech ou aux alentours. Regardez ce qu'il y avait. Mais regardez, soyez honnêtes. Les gens n'en ont rien à faire. Pour la plupart du dîn d'Allah, ils n'en ont rien à faire. Bref, 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 bref. Donc, est-ce qu'il y aura cette crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah, la suite de ça ? Est-ce qu'il y aura l'abandon des péchés ? Est-ce qu'il y aura l'humilité ? Est-ce qu'il y aura ? Est-ce qu'il y aura ? Non, non. Est-ce que les gens comprennent ? Ça, c'est un signe d'Allah. Ils nous invitent à repentir. On voit de l'aide, de l'aide, des cagnotes, des cagnotes. Il faut aider, il faut aider. Ouais, il faut déjà te repentir. Il faut déjà apprendre le théorisme, mon ami. Déjà, avant, avant. Déjà, en premier lieu. C'est bien de reconstruire. Mais reconstruire pour partir sur quoi, déjà ? Ça, c'est pareil. Les gens vont être là. Oh, c'est choquant. C'est choquant de dire aux gens d'adorer Allah seul et sans associer. D'accord, c'est choquant. OK, très bien. Non, mais c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Pas de problème. En tout cas, Omar Mkattab, que vous allez peut-être insulter la suite de cela. Qui sait ? Radiyallahu an, si cela se répète, c'est-à-dire un tremblement de terre, je n'habiterai plus dans cette ville avec vous. Pourquoi ? Parce qu'il dit c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, à cause de vos péchés, à cause de vos désespérés, à cause de votre chirc, à cause de vos injustices, qu'en gros, on se tape un tremblement de terre. C'est ça qu'il veut dire, en fait, Omar. C'est ça qu'il te dit. Et j'aurais dit la même chose. Moi, je suis là, avec vous, je ne veux pas rire ailleurs, parce que c'est maudit ici. Voilà, quand je parle d'endroit maudit. Morakouche, c'est plus ce que c'était. Marrakech, déjà tu parles français, tu veux faire le marocain avec moi, tu veux faire le nationaliste avec moi, déjà tu parles français. Je parle mieux arabe que toi, pour la plupart, je dis bien pour la plupart. Morakouche, si tu veux mentionner ta ville correctement, c'est Morakouche. Ce n'est pas Marrakech. Marrakech, c'est les Français qui t'ont imposé ça. Tu es les colons. C'est eux qui t'ont imposé ce nom-là, Marrakech. Ce n'est même pas de l'arabe, ni littéraire, ni dialectal. Ah, vous avez voulu que je fasse un audio ? Je vais faire un audio. Déjà, prononce le nom de ta ville correctement. Mais c'est pareil, le Maroc, ça ne veut rien dire. El Marreb. El Marreb. El Marreb. Ça va, je le prononce assez bien pour toi, pour un français, pour un sale gouère, ça va, c'est correct. El Marreb. Morakouche. Donc déjà, parlons des vraies choses. Mais Marrakech, le Maroc. Vas-y, continue à parler comme un gouère que tu critiques. Continue, continue. Wallahi, t'aimes plus la France que moi. Wallahi, lardim, t'aimes plus la France que moi. Wallahi, que tu es plus adorateur de la France que n'importe qui ici dans cette pièce et je suis tout seul. Yek. Ouais, d'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire ça aussi ? C'est clair pour toi ? Non, c'est pas clair. Les gens, ils comprennent pas. Les gens, ils comprennent pas. Y'a quoi ? Qu'est-ce qui se passe à Morakouche ? Je l'ai dit aussi dans un audio avant, c'est peut-être ça qui me reproche aussi. Y'a quoi ? Prostitution, pédocriminalité, péché en série. Quand je dis péché en série, les gens vont faire des concerts. Les rappeurs, ils font des concerts. Après, il y a un tremontaire qui va dire « Bon, finalement, on va faire le concert. » Solidarité, c'est génial, c'est super. Par contre, dès que c'est fini, on a reconstruit, on fait le concert. Donc, en fait, on évite d'aller à un endroit où il y a eu la colère d'Allah pour faire le show. Mais dès que c'est reconstruit, on refait le show parce qu'on a oublié justement qu'Allah avait puni les gens par rapport à leur péché, notamment le fait d'aller adorer des rappeurs. Oui ou non ? Je me trompe encore une fois ? Non ? Dites-moi, lapidez-moi en place publique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème intellectuel ou spirituel derrière ça ? Vraiment, on vit une époque terrible. On vit une époque terrible. Où est la science ? Je la cherche, elle est nulle part. Ou très, 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 très. Donc oui, on se réjouit. Allah, il envoie une punition. Oui, je me réjouis. Mais est-ce que ça réveille les gens ? Même pas. Si t'imagines, même pas. Ils comprennent, même pas avec ça. C'est d'expliquer, de réexpliquer. Peut-être qu'avec ça, ils vont comprendre. Non, ils vont couper parce que le hack, il est trop dur à entendre. Non, non, coupe-le. C'est un sale converti. De toute façon, ne l'écoute pas. Nous, on est là. Ok, d'accord. Super. Super. On ne parlera pas ici des accords du roi avec un président, un gouverneur d'un autre pays. On ne parlera pas de ça non plus. On va éviter de parler du shir, de la bida, je vous dis, de la prostitution. On ne va pas parler du commerce d'enfants. On ne parle pas de ça. C'est bon, ça va. Tout va bien chez vous. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ça ne méritait pas un séisme. Donc, Allah, il est injuste. Donc, vous êtes des coffards. C'est bon, ça y est, on a terminé. On peut couper l'audio alors. Subhanallah, il vous dit, votre maître vous invite au repentir. Il vous dit, je n'habiterai plus ici. Moi, je vous quitte si vous faites ça. J'aurais été à Mouracouch, je vois ça. Je me barre. D'ailleurs, je n'aurais pas vécu à Mouracouch quand je sais ce qu'il s'y passe. C'est une ville plus occidentalisée que ma propre ville. Il y a plus de haram à Marrakech que dans ma ville. Wallahi, Wallahi, donc quoi ? Non, les gens, ils ne se réforment pas. C'est génial, c'est super, c'est la Médina. C'est la Médina. Eh ben, écoute, va faire halalala. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous ne voulez pas revenir au déclat à l'estirphard ? Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous voulez juste être là dans du nationalisme puant et venir critiquer les gens qui essayent juste de dire la vérité. Ben, soit. Donc, voilà les quelques posts que j'aurais pu vous narrer et broder autour. Donc, je répète que cet audio soit propagé si vous êtes juste autant que ma ou mes stories. Mais je doute de votre côté juste. Non, vous êtes plutôt des injustes. Donc, j'ai fait cet audio, pas spécialement pour parler des tremblements de terre au Maroc. Mais au final, on y vient et on sait ça vient de quoi ? Ça vient des péchés des hommes, ça vient des désobéissances, ça vient de l'insouciance. Donc, Allah, il envoie un rappel fort. Et si c'est autant que cela, c'est que ça nécessite cela. Et qu'est-ce que j'ai dit, moi, donc, dans ma story pour répondre à cette polémique de merde ? Parce que les gens sont, je répète, limités intellectuellement et spirituellement. moi, là-bas, je ne calcule pas. Bon, ça va une chose, c'est que je ne calcule pas, mais on m'a rapporté cela. Moi, je ne peux pas, on ne peut pas me joindre ici, on ne peut pas me joindre là-bas. Je ne calcule personne, je ne calcule pas les réseaux. Je suis focus sur mon truc. Mais on me rapporte ça. Les gens me rapportent ça. Je comprends mieux aussi d'où les temps de comptes, temps de comptes, temps de comptes qui m'ont ajouté sur Instagram aujourd'hui. Ce n'était pas forcément la PN. Souvent, c'est elle qui fait ses magouilles. Mais là, pour le coup, ce n'était pas vraiment elle. Elle s'en est pris plein de la gueule pour peindre un rond cette fois-ci. Mais bon, à toute manière, elle ne l'a pas volé. C'était aussi, peut-être qu'il y avait elle, mais il y avait aussi une horde de Marocains fâchés, visiblement. Je vais vous apaiser, mes petits marrébés, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien contre vous, bisous sur le front, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. De base, j'ai la flemme. Franchement, j'ai grave la flemme après le marreb et ils vont dire « Ah, pour qui il se prend ? » Je ne sais pas. Déjà, commence par écrire, je te dis le nom de ton pays correctement, à prononcer le nom des villes de chez toi correctement. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est marrant parce que c'est les premiers à dire Beriz pour Paris, mais après, ils disent Marrakech sur le Moracoche. Il y a comme un hic, au moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas, il y a comme un décage et ils n'ont pas mis les pions au bon endroit. Je ne sais pas. Bref, je vais arrêter de taquiner parce qu'après, vraiment, ils vont être fâchés. Donc, pour répondre à cette troupe de gens fâchés et même si j'ai la flemme, je me dis que donc ça fera un rappel et le rappel, c'est que « Qaddar Allah, Qaddar Allah, Qaddar Allah, c'est un décret d'Allah » et même des Marocains l'ont posté, tweeté, instagramé et ont dit « Alhamdoulilah, c'est un décret d'Allah ». Mais quoi qu'il arrive, on dit « Alhamdoulilah », on dit « MashaAllah ». Non, non, MashaAllah, ce n'est pas sous les photos de vos sœurs ou pas d'ailleurs, pas que de vos sœurs qui sont en petite tenue et « Oh, MashaAllah ». Non, pas que. Non, MashaAllah, c'est tel qu'Allah, il a voulu. Et on ne dit pas « MashaAllah » devant un péché, notamment. On dit plutôt « Alhamdoulilah, Allahumma'ihdikum ». Toutes ces choses-là, toutes ces formules que vous connaissez, j'imagine. Bien sûr, vous êtes des Marocains, vous êtes le peuple leu, vous avez la science infuse, donc forcément, vous connaissez ces choses-là mieux que moi. Je ne suis qu'un petit converti maudit. On est bien d'accord. Donc, normalement, face à un péché, on dit ça. On dit qu'Allah nous guide, on dit qu'Allah nous aide, on est écœurés, on dit « Wala'iyadu billah », on cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Normalement, on ne dit pas « MashaAllah ». Normalement, normalement, ils sont à deux doigts de dire « Allah iberek ». La meuf allait à walpé mais « Allah iberek ». Ouais, ouais, on l'a vu sous des publications. À travers les années, à travers les années, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on nous a envoyé, regarde ce qu'ils disent. C'est bon. L'écœurement, il est total. C'est pas grave. Par contre, devant le tremblement de terre, on dit « MashaAllah », et on dit « Alhamdoulilah », et on dit « Qadda Allah », parce que c'est Allah qui accomplit cette chose-là et il y a une grande sagesse et un grand bien en cela. Donc, le souci, le souci, le souci, outre les tremblements de terre, pour eux, c'est donc ma ou mes stories où je dis en gros, mais je vais vous la lire, je ne la cache pas, je ne l'ai même pas retirée d'ailleurs, puisque je l'assume tout simplement, où je dis en gros que je n'ai pas d'émotion, je suis même réjoui qu'Allah décrète cela. C'est bien ça, le problème. C'est bien ça, le problème. Je dis aussi que l'islam est bafoué au Maroc, mais comme ailleurs, et que cette calamité est juste et méritée. Juste et méritée, d'ailleurs, je le répète, elle vient de moi ou d'Allah, la calamité, là, ça, le tremblement de terre. C'est Allah qui l'a envoyé ou c'est moi, Kassim ? Je ne sais pas. La Aqida, je ne sais pas. Allah qui envoie ça ou c'est... Les gens, ils cherchent une explication à travers les complots, là, les coffins. On a vu des lumières dans le diable. On a vu ça, c'est le projet tant, c'est le ci, c'est le ça, c'est la harpe, c'est la flûte, c'est le violon. Je n'en sais rien c'est quoi leur projet aux chariatines, mais dans tous les cas, si, c'est via les chariatines, c'est Allah qui a permis aux chariatines de frapper. Donc, tu dois mettre Allah au-dessus des chariatines, normalement dans le plan. Si un shaitan te touche, si un sorcier te touche, il y en a pas mal des sorciers chez vous, vous le savez. Pas tous, mais il y en a pas mal. Vous savez bien que quand un sorcier vous touche chez vous, c'est que, non, vous le savez pas, vous vous donnez un rang au sorcier qui n'est pas sien. Je suis en train de vous éduquer, là, sur la harqueda. Un sale converti de merde vous fait un cours de théoride, là. Franchement, estimez-vous heureux. Franchement, je vous donne de l'or, là, je ne le fais même pas. Vous m'insultez, je vous fais un cours. Il est gentil quand même, mon Qasim. Vraiment, il est gentil. Un peu taquin, un peu caustique, mais gentil quand même. Très gentil, je trouve. Vous avez appris l'islam où ? Juste dites-moi où ? À la Médina ? Dans une chicha ? À un concert de Gims ? Dites-moi où vous l'avez appris l'islam ? Dites-moi où vous l'avez appris. Juste dites-moi. Auprès de quel savant ? C'est quoi votre harqueda ? C'est quoi le menhach ? C'est quoi ? De le part. Rie doucement, là, tu débites, tu vas. Ça, il va fort, mais vous êtes injustes. Je réplique, Allah me facilite. Allah me facilite pour clarifier la vérité. Comme ça, demain, je meurs. Ils sont venus, ils vont, admettons, je suis chahid, et puis au moins, il y aura une trace de cette affaire sur les réseaux. Bah ouais. Bah ouais, c'est de la harqueda. Donc arrêtez avec vos histoires. Là, ils cherchent le coupable. Ils se disent, non, non, Allah, c'est ce qu'ils se disent pour la plupart. Non, non, Allah, il est miséricordieux quand même. Il n'aurait pas pu envoyer un séisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Allah qui a voulu ça. Non, ça doit être des chariatines qui font ça. Les gens, ils cherchent. Je vous assure, ils cherchent. Comme c'est quelque chose d'horrible pour eux, ils n'arrivent pas à l'accepter. Ils n'arrivent pas à se remettre en question par rapport à leur péché. Plus nombreux que nombreux, plus graves que graves, ils n'y arrivent pas. La remise en question, ils sont hermétiques. Alors, ils cherchent. On a vu des lumières dans le ciel. Je te dis, c'est le projet temps, le projet truc, le machin. Ah, c'est des chariatines qui sont en train de... Quand bien même, c'est bien Allah qui a permis à ces chariatines-là de toucher. Allah a pu utiliser des injustes pour que son décret s'accomplisse. Oui ou non ? Combien d'injustices il y a dans le monde ? C'est bien Béednella, c'est bien selon la volonté d'Allah. Allah l'a voulu. Non, t'as des gens qui disent que quand il y a ça, 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 telle atrocité, telle calamité, tel truc, tel ci, tel ça, ils disent non, non, Allah il est bon, il veut pas ça. Ça, c'est les hommes qui ont fait ça. Allahu Akbar, tu sors de l'islam, Allah il a la volonté sur tout. C'est en train de dire qu'Allah il a une absence de volonté, c'est-à-dire qu'il a une défaillance, c'est-à-dire qu'Allah serait pas parfait, c'est-à-dire qu'Allah, il y a des chariatines qui sont plus puissants que lui sur des affaires et qui décident à sa place. Mais c'est bien, continuez, on va aller danser à la Médina, vous et moi, vous avez raison. Wallahi jamais. Ouh là là, ouh là là, le niveau, le niveau, c'est pour vous dire le niveau. Là, pareil, reprenez mes propos, décortiquiez-les, ouh je mens, ouh je mens, ouh je suis un menteur, dites-moi, tu mens, t'es un ignare, mais non. Les gens, ils savent que, ouais, je vais prendre un drapeau de mon pays, je vais t'étrangler avec, oui. Génial. Waouh, je t'applaudis. Vous comprenez que c'est Allah qui l'a voulu, ça. Ne cherchez pas, les trucs, c'est les chariatines, c'est les injustes, c'est les oppresseurs, c'est je sais pas qui, c'est des lumières, je sais pas quoi, des ovnis. Les gens, ils cherchent, ça c'est injuste, ça c'est injuste, ça c'est méchant, non, on te dit, c'est Allah qui t'envoie un signe, il t'invite au repentir, non, 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 tout va très bien, nous c'est super, c'est génial, donc il n'y a rien, il n'y a aucun problème, là il n'y a pas de balle. C'est forcément des gens qui, voilà, c'est des gens qui, c'est sûr, ça ça doit être des racistes, à mon avis c'est des chariatines racistes, je pense qu'à mon avis c'est des chariatines qui n'aiment pas la baïa et qui n'aiment pas le marrant qui ont fait ça, je pense, à mon avis, ça sent comme ça, ouais, 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 bien sûr c'est ironique, c'est caustique, tout ce que je dis à la fin là, mais c'est pour faire comprendre dans quelle stupidité on nage, c'est très bien qu'il y a eu ça au final, ça fait un audio, je ne voulais pas en parler, on va en parler, donc cette épreuve, ce châtiment même on pourrait dire, cette calamité qui touche là, parce que c'en est une, quand tu vois tout s'effondrer, c'est pas drôle, non mais je ne suis pas en train de te dire que je me marre de ça, il n'y a rien de drôle en soi, tu sais, s'il y a un bébé sous les décombres, je ne suis pas là en train de jubiler, wouhouhou, trop bien, tu m'as pris pour un sataniste ou quoi, je les combats les chariatines, t'es con ou t'es con, c'est pas ça, je vois plus haut, je vois plus grand, je vois la grandeur d'Allah comme ça, tu vois, je vois sa puissance, je me dis, et encore il est patient, c'est ce que je dis, d'ailleurs, dans ma fameuse story, c'est ce que je dis dans ma fameuse story, aucune, je cite, aucune émotion concernant le tremblement de terre au Maroc, je m'en bats la race, oui, ben oui, c'est la vérité, il y en a qui font les émotifs pour rien, soi-disant, ils font des stories alors qu'eux s'en battent la race, moi je m'en bats la race, et je te le dis, voilà, tu me reproches quoi, mon honnêteté, ah il aurait fallu que je fasse hypocrite comme les autres, ouais on va faire une cagnotte, et peut-être même que je détourne de l'argent, comme font ces voleurs, parce que la plupart des cagnottes sont pas safe, les gars, ils se payent comment leur Audi, ils vont comment faire les fous, et les, à Dubaï, avec quel argent, l'argent des cagnottes, allez, moi je prends pas un euro sur cette histoire de séisme, donc oui, je m'en bats la race, c'est peut-être un peu dur, un peu violent, mais oui en soi, c'est vrai, j'ai d'autres soucis, franchement j'ai d'autres soucis, et quand une calamité me touchera, je devrais l'assumer, et vous savez quoi, vous savez quoi, le plus drôle dans tout ça, c'est que vous, vous en battrez la race de ma calamité, parce que tout le monde s'en fout de tout le monde, chacun pour soi et Allah pour tous, mais ça vous le comprenez pas, ouais non dans la communauté, on doit être comme un seul corps, et bah il fait la gueule le corps, je te le dis que par rapport au Habib, on en est loin, le jour où on sera comme un seul corps, comme un seul corps, il n'y a pas plus divisé que nous, il n'y a pas plus divisé que nous, donc moi, cette calamité, mais il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres, au bout d'un moment, blasé, bah ouais je m'en fous, voilà, bien fait j'ai même dit, bah bien fait, les gens sont injustes toute l'année, c'est la vérité, ils baignent dans le shir, la bid'a, le kouf, les kabahir, sans parler du sir, c'est la vérité, ils baignent dans le shir, c'est-à-dire l'associationnisme, la bid'a, c'est-à-dire l'innovation, le kouf, c'est-à-dire la mécréance, les kabahir, c'est-à-dire les grands péchés, sans parler du sir, le sir, c'est-à-dire la sorcellerie, c'est une vérité, pas qu'au Maroc, partout, partout, pas qu'au Maroc, donc à un moment donné, bah voilà, les gens, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça, il y a plein de choses, plein de choses horribles, et notamment au Maroc, notamment, notamment, même dans cette région du Maroc, plein de choses horribles qui s'y passent, plein de choses, vous vous faites fermer les yeux, parce que c'est votre pays, mais il y a plein de choses horribles qui s'y passent, j'aurais été marocain, j'aurais dénoncé de la même manière, wallah, et j'aurais été un pur marocain, j'aurais dénoncé de la même manière, c'est ça que t'as pas compris, t'es con ou t'es con, encore une fois, je vois, je suis ailleurs, moi je te laisse ta dunia, l'objectif il est au-delà, au-delà, l'au-delà, justement, ça te parle, qu'est-ce qu'en affaire ta dunia, tes pays, tes frontières qui ont été tracées par des colons en plus, oh la 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 la, waouh, c'est dur, franchement, le niveau il est bas, il faut que je me baisse comme ça, il faut que je me baisse, là j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, comme disait l'autre, j'ai mal au dos d'aller si mal, vraiment c'est compliqué, donc oui, il y a tout ça qui se passe, notamment, notamment, à cet endroit-là, mais on pourrait parler de plein d'autres endroits, ça aurait été en Inde, j'aurais dit la même chose, ça aurait été, vous voyez ce que je veux dire, ça aurait été au Pérou, pareil, en Australie, pareil, d'accord, les gens font du mal, vous ne voulez pas l'accepter, et je dis ensuite, tu verras qu'après les cagnottes, et la reconstruction, c'est débile, ils iront faire dix fois plus de haram, bah ouais, pas parce que vous êtes spécialement marocain, parce que l'être humain, il est comme ça, tu lui envoies une calamité, il ne se reprend pas, derrière, ce n'est pas la voix de la Sunna qui va primer, on refera encore plus, on se remémorera la grande difficulté, d'avoir dû reconstruire, et on fera un grand concert, où on invitera plein de chayatines pour chanter, et faire, c'est ça ou pas ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer, puis après, vous renverrez une calamité, puis une autre calamité, puis une autre calamité, jusqu'à quand, vous allez comprendre quand, bref, bref, après, je faisais une petite pique à la Chétana, je dis, bah t'es pas au Maroc, je pense que ça devait partie de ses projets, à un moment donné, tu pars pas au Maroc, mais je dis, tu peux quitter l'Europe, mais la mort te rattrapera, c'est pour dire aussi que la mort rattrape tout le monde, ça va, vous avez la ref, c'est bon, c'est dans le Coran, c'est-à-dire, tout homme goûtera la mort, tout homme goûtera la mort, tôt ou tard, à chacun son terme, menacer un mortel, c'est trop marrant ça, ça, ça me fera toujours rire, je te menace, je suis mortel, de toute façon, j'ai un terme, il est défini, je dois mourir à une certaine date, à une certaine heure, à une certaine seconde, donc oui, t'es ma cause, ah bah vas-y, bismillah, je t'embrasse, tu tires où, tu me plantes où, mais j'attends que ça moi en fait, moi tu me tues, tu me rends un service moi, tu me tues, tu me rends un service en fait, ils ont pas compris ça les gens, déjà ils sont attachés à Dunia, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, ils sont là, t'as accroché à un drapeau, ils me menacent, bah viens, bah tue moi, alhamdoulilah, que je te dise moi, c'est génial, je suis fatigué de Dunia, c'est génial, je pars plus vite, que ce que je pensais en tout cas, pas que prévu, parce qu'on part tous à l'heure, tu vois, c'est toujours aussi marrant quoi, donc la mort rattrapera toute âme, toute âme goûtera à la mort, aujourd'hui, demain, dans dix ans, ici au Maroc, de telle ou telle cause, bon voilà, donc j'envoie une crotte de nez à l'autre folle, c'est tout, oui ça va, c'est bon, non ça j'ai pas le droit de le dire non plus, ensuite je dis, qu'Allah brise les chayatines et les mouchriquines, allô, qu'Allah brise les chayatines et les mouchriquines, à quel moment vous vous sentez visé, est-ce que j'ai dit qu'Allah brise les marocains, est-ce que j'ai dit qu'Allah brise les musulmans, ben non, ils sont encore une fois de plus, finis à, je sais, non ils sont même pas finis, ah ils sont pas finis, c'est ça le truc, c'est pas ils sont finis à ceci ou à cela, ils sont pas finis du tout, mon doigt il est clair, qu'Allah brise les chayatines et les mouchriquines, responsables en réalité de cela, c'est leur faute, c'est leur faute, et je mets un émoji, bulle de pensée avec doigt en l'air, doigt en l'air, sous-entendu, shahada tawhid, c'est le genre, méditer, penser à ce que, eh non, les gens ils pensent encore à côté de ma story, ils sont là, oh c'est horrible ce qu'il a dit, il a dit, si t'es con, je peux rien faire pour toi, si tu veux dans l'absolu, franchement, si t'es con, je peux rien faire pour toi, moi je peux le faire pour quelqu'un qui cherche à comprendre carmignement de cerveau, mais quand t'es abruti, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, je peux rien faire, car Allah brise donc les shayatines, c'est que c'est les shayatines, les démons, djinns ou ins, et les mouchriquines, les associateurs, responsables en réalité de cela, c'est leur faute, je dis, car Allah brise ces gens-là, à quel moment tu vois, je dis, car Allah brise le peuple marocain, si il est croyant, car Allah brise les croyants parmi les marocains, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, ils souffrent comme moi, ils ont le même objectif que moi, bref, c'est débile, donc mon doha, il est clairement axé sur les injustes, sur les oppresseurs, sur les agresseurs, sur les associateurs, sur les shayatines, il est axé sur ça, et il y en a au Maroc, comme il y en a en France, comme il y en a en Italie, comme il y en a en Russie, comme il y en a en Australie, comme il y en a en Chine, comme il y en a partout, comme il y en a au Sénégal, comme il y en a aux Etats-Unis, beaucoup aux Etats-Unis d'ailleurs, beaucoup, comme il y en a partout dans le monde, le doha, il est général, non, eux ils ont vu ça, Maroc, ils s'attaquent au Maroc, ok d'accord, ensuite je poursuis, je dis, estimez-vous encore heureux ? bah oui, parce que ça aurait pu être pire, Allah pourrait plier les cieux et la terre en une seconde, il est tellement patient, subhanahu wa ta'ala, à quel moment c'est insultant envers le peuple marocain ? Vous faites venir des rappeurs, qui vous égarent, qui ont même insulté vos soeurs, vos mères, plein de fois, vous les faites venir, ouais vas-y, chante, super, génial, un frère, vous n'aimez pas parce qu'il est blanc, à la base c'est vous les racistes et pas moi, pour remettre les choses dans le contexte, un frère blanc donc, dit la vérité, euh, bah fais euh, jusqu'à demain matin, je te dis, je m'en fous moi, qu'est-ce que je veux que je te dise, qu'est-ce que je veux que je te dise, tu sais même pas qu'un plus un ça fait deux, tu veux parler avec moi, vas-y, fais, 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 moi je parle tout seul là, je parle pas avec ces gens là, ces gens là je laisse parler entre eux, moi je fais un audio, je le pose, vous voyez la différence entre moi déjà et ces gens là, comment je m'écarte, comment je m'élève au-dessus d'eux, mais là ça c'est l'une qui fait ça, eux ils sont là, Twitter, Facebook, Instagram, menace, fais, fais, vas-y, fais, moi je fais un audio, je le pose ta gueule, j'ai pas ton temps, j'ai pas votre temps, vraiment pas, j'ai d'autres soucis, d'autres trucs, vraiment je suis dans d'autres sphères, d'autres bails, estimez-vous encore heureux, du peu, même si c'est beaucoup, du peu de dégâts qu'il y a eu, parce qu'à demain il aurait pu raser le pays, ou des pays, ou même les cieux et la terre, en une fraction de seconde, il est certes, Allah fait ce qu'il veut, oui ou non, alors là il envoie un petit avertissement, je trouve que c'est encore un petit avertissement, encore, il y a les feux de forêt, il y a les ci et ça, il montre à l'homme, il montre, il montre, attention, 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 très patient, très subtil, très subtil, mais vous ne comprenez pas, je termine ma story polémique, en disant je me réjouis de cet événement, ce que décrète Allah est toujours bon et juste, bah c'est une vérité ou pas, je me réjouis de cet événement, je me réjouis de ça, parce que je vous le dis, ça va réveiller peut-être les croyants, et ça va punir les charyatines, ce que décrète Allah est toujours bon et quoi, et juste, bah il est où le problème, il est où le problème, voilà, je pense que c'est cette story là qui a fait, grand bruit, voilà, j'en ai fait une deuxième, je ne sais pas si elle a été propagée, Allah envoie des signes et des avertissements au cas général et particulier, bah c'est la vérité, que le châtiment d'Allah atteigne les injustes où qu'ils se trouvent, j'ai bien dit les injustes, j'ai pas dit les marocains, sur la surface de la terre, et les croyants se réjouiront de leur chute, bah oui, rien ne reste impuni, bah oui, tout mal commissiamment sans repentir dans l'orgueil et la vanité mérite une nette punition, bah oui, continuez à faire n'importe quoi, continuez, vous n'avez pas idée de ce qui vous attend, Allah est très miséricordieux, mais il est également très rude en châtiment, oui, les injustes n'ont et n'auront aucune issue, quand Allah frappe un peuple ou même une créature précise, rien ne peut se mettre en travers de son ordre, non je mens, ou tu peux contrecarrer le plan d'Allah, dis-moi, c'est peut-être super fort, et Allah n'est pas injuste, bah non, c'est plutôt l'être humain qui s'enlise dans le mal, puis qui pleurniche les conséquences de ses actions nauséabondes, bah oui, bah évidemment, l'homme il fait du mal, il fait du mal, il fait du mal, il fait du mal, après il y a un mal, le touche, mais pourquoi tu pleures, c'est toi qui fais du mal, quoi, de quoi, vous pleurez, est-ce que vos mains ont wakis, tout mal qui vous atteint, et Dieu est-ce que vos mains ont wakis, et il pardonne beaucoup, nous dit Allah dans le Coran, dans le sens, tout malheur qui vous atteint, est dû à ce que vos mains ont wakis, et il pardonne beaucoup, tu comprends pas quoi, un mal te touche quoi, tu dis, oh quoi, malheur à moi, alors que j'adis, t'en as infligé le double, dans le Coran aussi, vous lisez le Coran ou, non non, vous lisez le flyer du prochain festival, ah ok, j'ai compris, les festivals, c'est l'été, les rappeurs ils viennent, c'est important, c'est important, c'est vraiment important, tu peux faire du commerce, le flow, l'air tout ça, ouais ouais on a compris, t'inquiète, t'inquiète, je sais, je sais, normal, 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 vous laissez une meuf, comme tout attis sur votre territoire, mais moi, Qasim Al-Ferensi, il y a un problème, ouais, ok d'accord, il y a le droit de faire, la terre, c'est un fou là, la terre, d'habitude la terre, elle tremble à cause de mon fiac, toi tu laisses faire ça au Maroc, mais t'as un problème, avec Qasim, qui te fait un cours de théorite, ouais, ok, ouais, cool, yes, yes, ok, je t'embrasse, tu swipe up, allez, ciao, bisous, je t'aime, oh la vache, oh la vache, vous aimez la dunya, vous aimez le haram, pour la plupart, pour la plupart, donc quand on vous dit un peu, pic de vérité, ça fait, mais c'est quoi ça, bah c'est l'islam, j'aime pas trop moi, bah ouais, l'islam c'est pas le couscous, bah non, de toute façon, tous les audios que j'ai fait à chaque fois, qui parlaient un petit peu, des problèmes qu'on peut rencontrer au Marreb, de manière générale, ça a fait polémique, ah ça a voulu me faire à chaque fois, mais bon, je suis toujours en vie, bah ouais, parce que les mecs, ils sont pas fous, ils sont pas envie de prendre 20 ans de placard, ou partir avant moi, j'espère que t'as les mêmes ne freaks que moi, parce que j'en ai des réflexes, j'en ai, et surtout, hasbi Allah, mon seigneur massiste, donc y'a jamais vraiment eu grand, c'est, waf, 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 et après ils se rendent compte que, oh non, on est un peu con quand même, bah ouais, t'es un peu con, bah va faire ta salade, va te coucher, puis je te pardonne mon frère, allez c'est bon, on reste là, tu vois ce que je veux dire dans l'idée, c'est bon, c'est bon, donc quoi qu'il en soit, rien ne peut se mettre en travers de son ordre, Allah n'est pas un juste, c'est plutôt l'être humain qui s'enlise dans le mal, puis qui, quoi, qui pleurniche les conséquences de ses actions nauséabondes, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est pas vrai, oui c'est vrai, à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois c'est comme ça, l'homme il s'enlise dans le mal, il fait du sale, et après un mal le touche, il est là, il est premier à pleurnicher, mais qu'est-ce que c'est stupide, un être humain, franchement, tu te rends pas compte que c'est ta faute ce qui arrive, tout appartient à Allah, je dis ensuite, où allez-vous vous cacher, pour fuir sa colère et sa justice, c'est la vérité, tu vas aller où, sur la terre d'Allah tu vas aller où, où t'es en sécurité, loin du courroux d'Allah, non, sa colère et sa justice va t'atteindre si t'es injuste, et je termine en disant, mais la plupart des gens sont insouciants, injustes et bornés, goûtez donc à la souffrance, Iblis vous a dupé, c'est-à-dire, Shetan vous a dupé, la plupart sont des insouciants, des injustes et des bornés, bon voilà, je continue, je sais pas, j'ai fait que deux stories, voilà, ça, puisque j'en ai même pas beaucoup parlé, j'ai mis le truc où il y a tout à tisse, le truc, le machin, qui fait dire, j'ai mis ça, parce que j'ai dit, bonne journée, j'avais coupé un petit extrait d'audio, de mon audio Iblis, Shetan, où j'en parlais brièvement, pendant un peu plus d'une minute, je l'ai mis en ligne, où je dis, bah oui, mais ce qui arrive, c'est dû au péché des gens, j'ai posté le hadith, du message d'Allah, rapporté par le Bukhari, propos d'Ibn al-Qaim, propos d'Aman al-Khrabab, et puis basta, et puis ma story polémique, c'est tout, j'ai mis que ça, j'ai pas fait un truc, un enchantement, j'en ai juste parlé le jour J, en disant, bon bah voilà, je ne pensais pas que ça ferait le tour du monde, je ne pensais pas en faisant ça, que ça allait faire, oh là là, des trucs, waouh, ok, mais soit, 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 donc voilà, c'est ça la story, on parle de ça, c'est ça le problème, c'est bien ça le souci, le problème, n'est-ce pas, voilà, est-ce que c'est un peu plus, non, c'est pas, non, ça va, c'est clair, non, je ne sais pas, je continue, je continue, je vais approfondir un petit peu, parce que je pense que les gens, ils ont besoin quand même, donc, voilà, ma story, ou mes stories, avec l'explication, le tafsil, ce qu'on appelle le détail, voilà, l'explication de l'explication de l'explication, comme j'aime à faire, cette épreuve, je répète, vient donc d'Allah, pas de moi, donc déjà, concentrez-vous sur ce qui s'est passé, le pourquoi, et comment changer à l'avenir, plutôt que vous rajoutez d'autres problèmes, plutôt que de vous rajouter d'autres problèmes, voilà ce que j'ai à dire, ensuite, pas plus d'émotions que ça, je dis, voilà, même pas d'émotions du tout, c'est la vérité, je ne suis pas un hypocrite, je n'ai pas pleuré, ça ne m'a pas touché, parce que déjà, j'ai des soucis persos, qui me prennent la tête, je gère déjà ça, donc là, il y a eu ça, j'ai fait, ah, ah ok, il y a eu d'autres choses aussi, avant, il y en aura d'autres, demain, au bout d'un moment, il y a tellement de calamités, on doit pleurer pour tout, c'est obligé, si je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait une cagnotte, je suis un monafir, comment ça se passe ? Donc, pas plus d'émotions que ça, mais je n'en ai pas plus ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas juste au Maroc, doucement les nationalistes, vous savez, c'est juste pas plus d'émotions que ça, sur tout ce qui peut se passer dans le monde, vous comprenez ? Voilà, je n'ai jamais dit que je jubilais, du fait que des Marocains, hommes, femmes et enfants, meurent, car je déteste les Marocains, non, jamais de la vie, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça, qu'Allah punisse, comment je dis, qu'Allah brise les chariatines, c'est ce que j'ai dit, oui ou non ? Maintenant, si vous vous associez Marocains et chariatines, c'est vous qui avez un problème, Allah, c'est vous qui avez un problème, moi, je n'ai pas dit les Marocains, j'ai dit les chariatines, j'ai dit que c'est à cause d'eux, s'il y a des calamités comme ça, c'est à cause des pêcheurs, des sorciers, tout ça, mais ça, vous laissez tranquille, ce qui est marrant, c'est que les sorciers chez vous, tapis rouge, vous laissez tranquille, c'est peut-être même un monde de votre famille, ça va à la baisse, d'accord ? Mais quand quelqu'un fait un rappel de vérité, c'est lui qu'il faut, c'est lui qu'il faut quoi ? Qu'il faut combattre. Mais c'est à cause notamment des sorciers que le tremblement de terre, il est arrivé. Oublie Harp, je ne sais pas quoi, oublie tes trucs de lumière. Ça se trouve, c'était les néons d'une discothèque, en fait, le machin, les gens, ils sont là, ouais, regarde, les chariatines, ça se trouve, il y avait une discothèque, c'était un club échangiste, tu vois, il y avait des trucs dans le ciel, et ça se trouve, c'était des néons, c'est Allah qui le veut dans tous les cas, même si les injustes font des choses, bref, font des choses ouf, qui nous dépassent, en tous les cas, c'est Allah qui leur a permis. Moi, je dis qu'Allah brise les chariatines. Moi, je dis que c'est à cause des injustes et des chariatines, notamment que le tremblement de terre, il est arrivé, c'est la cause, ces gens-là. Bon, à quel moment je dis que je jubile que des Marocains, hommes, femmes et enfants soient morts ? À quel moment ? À quel moment je dis que je les déteste ? J'ai des amis, très bons amis, un ami notamment, c'est un Marocain. Voilà. Jamais de la vie, j'ai dit ça et j'ai pensé ça. Moi, j'aime, c'est simple, moi, j'aime tout le monde et je déteste tout le monde. Comment ça ? Comment ça, Kassim ? Moi, j'aime tout le monde et je déteste tout le monde. Quoi ? En fonction de l'attachement ou non ? Ad-Din, Ad-Din, Al-Wala ou Al-Bara, qui est une base du Taouhid, à savoir l'alliance et le désaveu, mais c'est des choses qui vous dépassent. Pourquoi ? Oui, on a compris, la chicha, dans la nationalité, je parle. Maribis, Péruvien, Londonien, tu vois, j'en sais rien, moi, Libyen, que sais-je encore, Togolais, tu viens du Groenland, de l'Alascar ou du Chili ou de l'Argentine, sincèrement, si t'es un croyant, t'es un mu'min, t'es un muslim, mu'min, mu'ahid, c'est-à-dire muslim, soumis, mu'min, croyant, mu'ahid, qui unifie Allah. Je t'aime, t'es mon frère, je t'aime de tout mon cœur. J'en ai rien à faire de qui tu es, d'où tu viens, de tes histoires d'origine, d'arbre génologique, je m'en fous. Ça, ça vous dépasse aussi. C'est ça, le vrai islam. C'est aimer pour Allah. Vous n'aimez pas pour Allah, vous aimez pour un drapeau rouge avec une étoile qui en plus, l'étoile, excusez-moi, dans les codes du satanisme, l'étoile du drapeau, moi, elle m'inspire pas confiance, du tout. Je la connais pas, moi, dans l'islam, cette étoile. Quelle signification réellement Allah ? Bref, mais bon, encore une fois, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis, c'est super, très bien, il n'y a rien. Il ne faut surtout pas trop toucher au drapeau rouge. Ils se battent pour un drapeau, les gens, ils se battent pour un drapeau, c'est des nationalistes, ils ne se battent pas pour l'islam. Ils pensent que dans leur temps, on dirait, alors les Marocains, c'est à gauche, les Alériens, c'est à droite, alors qui a gagné le dernier match ? C'est ça qui va définir qui entre au paradis en premier, les gars. Ah oui, non, le but, non, il n'est pas accepté, hors jeu, hors jeu, non, tu vas en enfer. Wallahi, les gens, ils sont teubés, on s'en fout des origines. Regarde, demain même, je viens aveugle, aveugle, je ne sais plus qui est qui, je ne sais plus à qui, je ne sais plus à qui, je ne sais plus à qui, mais si je vois que je sens que tu es un mouahide, tu me parles d'Allah, je t'aime. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu sois noir, blanc, mat, qu'est-ce que je m'en fous ? Je l'ai toujours dit, je combats le racisme. Mais là, j'ai affaire à des racistes, à des nationalistes, c'est ça le problème. Il est là le souci. Moi, je ne me considère pas comme blanc, je me considère comme musulman, vous comprenez ? Ces histoires de couleurs, de drapeaux, de cartes d'identité, c'est des conneries, c'est des bullshit. Et je l'ai toujours dit, ça divise les gens. Vous vous divisez même entre vous, Algériens, Marocains. D'accord ? Il y a bien des tensions, même entre les deux gouvernements et entre les deux peuples, pour diverses histoires, d'ailleurs. Vous n'entendez même pas entre vous, même parfois, au sein même du même pays. Il y a des Algériens qui se détestent, des Marocains qui se détestent. Et maintenant, ils veulent dire, ah, Kassim, mais laisse-moi tranquille, je suis un viking, moi, de toute façon, je ne suis pas avec toi. Je suis un maudit, de toute façon, tu l'as dit. Voilà, nous, on est des sales. C'est bon, on a compris, laisse-nous, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi être un Ragnar, Mouahid. Laisse-moi, laisse-moi. Je reste avec mes ancêtres, mes semblables ici. T'inquiète pas, je comptais vraiment pas venir me mélanger. T'inquiète pas, je compte pas venir vivre au Maroc. Ouh là là ! Qu'Allah m'en préserve. C'est pas mon objectif de Hijra. Tu vois ? Donc tranquille, faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne vous déteste pas en tant que Marocain. Je n'ai rien contre les Marocains. Je n'ai rien contre personne. J'ai dit, j'aime tout le monde et je déteste tout le monde. C'est en fonction de l'attachement au nom de Din. Je t'aime si t'es attaché à Din et je t'aime pas si t'es pas attaché à Din. Si t'es injuste, c'est tout. Mais t'es au Hid, notamment le Wala Walbara, c'est un sujet que vous délaissez pour aller à la chicha et regarder le foot. Alors oui, ça pique, mais c'est réel. Voilà, point. Ensuite, réjouissance. Réjouissance. Je parlais d'émotion, les mots clés. Hashtag émotion, pas d'émotion. Je me suis expliqué. Hashtag réjouis. Pourquoi réjouis ? Parce que je suis blasé du mal sur Terre. J'ai le droit ou pas ? Non, je dois me réjouir. Je suis blasé de tout le mal, tout le char qu'il y a sur Terre, tous ces péchés, toutes ces injustices. La liste est longue, longue. Regardez la décadence du monde. Regardez le mal, le mal partout. Les menteurs, les manipulateurs, les sorciers, les associateurs, les injustes, le couvre qui est répandu, l'innovation. Tout, 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 tout. Les caballiers, tous les péchés, la zinac est répandue comme quelque chose. On l'encourage même. Ah là là, ce qu'on fait aux enfants, notamment dans votre pays, les gars, réveillez-vous. Pourquoi vous n'en parlez pas de ça ? Il y a de la pédocriminalité chez vous. Oui, oui et oui. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Pourquoi tu n'en parles pas ? Pourquoi tu n'as pas dit une série de tweets ? Défend, défend, défend les petits frères et les petites sœurs marocaines. Non, tu fermes ta gueule dès qu'on parle de quelque chose de grave dans ton pays. Tu t'acharnes sur un blanc qui dit la vérité. C'est sûr, tu es un grand courageux, toi. Viens parler avec moi, viens frimer avec moi, viens réfuter mon audio en face. Je t'ai dit, crève-moi parce que c'est mieux pour toi. J'ai du répondant, que ce soit dans la répartie ou même, venez, vous allez vous rendre compte un jour. Je t'ai dit, j'attends que ça, moi, tu me rendras un service. J'ai hâte de partir. Tu comprends ça ? J'ai hâte, j'ai envie, moi. Je ne suis pas bien ici, je suis blasé. Donc, viens, 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 viens frimer avec moi. Viens me sortir ton drapeau. Je n'ai rien contre toi, mais reste chez toi ou viens en paix, c'est mieux. Moi, je suis un mec tranquille. Je dis la vérité, ça dérange, c'est tout. Là, tout ce que je dis, c'est irréfutable depuis le début. Irréfutable. Il y a des grands, grands problèmes chez vous, mais d'ailleurs, pas que chez vous, il y a des grands problèmes en France, comme en Italie, comme il faut balayer devant chez soi déjà avant d'aller. Demande-toi pourquoi il y a des choses comme ça qui arrivent. Demande-toi pourquoi il y a des choses ignobles dans ton pays, chéri, soi-disant, dans lesquels tu ne vis pas. Parce que c'est bien pour les vacances, mais après, on revient en France. Ben oui, les gars, évidemment, on est mieux ici. C'est quelle hypocrisie, ça aussi. Si tu aimes ton pays, tu devrais être fait le marreux. T'es où ? T'es où, Harry ? T'es où ? Pourquoi t'es pas là-bas ? Pourquoi t'es pas sur place ? Qu'est-ce que tu fous dans mon pays ? Ben oui, techniquement, c'est mon pays. Voilà. Non, 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 si, si, ou à 1000 ans que ma famille était établie ici. Donc toi, soi-disant, grand défenseur de la patrie marocaine, qu'est-ce que tu fous ? Va t'engager dans l'armée ? Il se nous fait chier, là. C'est pareil, ça, c'est comme quand j'avais fait l'audio l'autre jour sur combien il s'appelle le frère Ismail Mounir. Frigo, frigo ! Si tu veux pas que ton père soit dans un frigo en France parce qu'en France, ils mettent les morts, les défunts dans un frigo, tu veux qu'ils soient enterrés selon la Suna ? Va au Maroc. Il veut pas vivre au Maroc mais il essaie d'attendre après que son père soit mis dans un frigo et pas enterré directement. Ton père sera enterré directement quand t'auras fait l'Algera dans ton bled. Les gens, ils veulent le confort de la France, l'avantage de la France, mais en même temps, ouais, ouais, on est marocains, on est algériens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun bon sens. Bref, je suis blasé du mal sur terre et des péchés, des injustices que je vois. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que... J'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être là et dire « Waouh, waouh, waouh. » Ça me mine tout ça. C'est une tristesse sans nom. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Donc, je me réjouis quoi de la colère d'Allah qui s'abat ? Oui, ça, je m'en réjouis. Parce que je me dis « Bon, voilà. Enfin, ça bouge. » On voit le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Il y a plein de choses horribles. Et je dis, encore une fois, je m'achante pas sur le peuple marocain, pas qu'au Maroc en fait, mais vraiment pas qu'au Maroc en fait. Il y a des atrocités dans chaque pays du monde, imaginez bien. Si on devait parler d'un autre pays, je dirais « Oh, dans ce pays-là, c'est horrible. Eh, dans ce pays-là, c'est encore pire. Eh, dans ça, laisse tomber. » Des calamités sur calamités sur calamités. Vous comprenez où je veux en venir ? Vous croyez vraiment que moi, ça, ça me blase pas ? Donc, de façon générale, je me réjouis de ce qui s'est passé là ou ailleurs parce que c'est un décret d'Allah et c'est dans l'espoir que les gens se réveillent après cela. Mais j'ai peu d'espoir en réalité parce qu'on voit plutôt de la haine, des passions, des cagnottes et un retour au haram dès qu'on pourra. Pour les Kurdis, vous savez, il n'y a aucun avertissement qui sera suffisant. Aucun avertissement n'est suffisant. Seule la mort les réveillera, malheureusement. Imaginez, il n'y a que le Maud qui va te réveiller de ton insouciance. Le tremblement de terre, tu ne te dis pas qu'à un moment donné ? Non, mais là, vraiment, il y a un vrai signe. Il faut craindre Allah. Là, c'est salat, 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 salat. On leur donne le bien, on interdit le mal, on se remet bien sur la sunna. Ça y est, on l'a vu, là. On voit que la terre a tremble sous nos pieds. J'ai failli te rengloutir. Non, il a dit la vérité, il faut aller lui faire du mal. Bref. Bref, moi, en tout cas, c'est général. Voilà. Donc, ma non-émotion et ma réjouissance, elle est générale. Elle est pour tous les pays, toutes les populations et c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas sélectif. Ce n'est pas sélectif, ce n'est pas genre je me réjouis de ce qui touche les Marocains, mais je ne me réjouis pas admettons ce qui touche les Syriens. Qu'est-ce que je veux dire ? Un peu comme Chahouch qui pleure ou qui critique plus un pays qu'un autre. Ça a été mis en story. Un frère a eu la bonne idée de remettre ça en avant. C'est-à-dire que Chahouch, quand l'autre, le soufi à Charlotte qui a été dévoilé et mis en garde de partout, que j'avais mis en garde et critiqué bien avant tout le monde, quand vous dormiez, quand vous étiez là à ses pieds, « Oh, t'es génial et tout ! » Je disais « Attention, attention, il n'est pas clair ! » « Oh non, c'est toi qui n'est pas clair ! » Ok, d'accord. Maintenant que tout le monde dit « Oh, il n'est pas clair ! » Qui a dit ça en premier ? En premier, qui a osé critiquer sa vie Philippe Chahouch ? C'est moi, c'est Bibi, c'est Kassim. Mais vous ne m'écoutez jamais. Ce n'est pas grave. « Hizbi Allah on yarmil wakil » Je n'attends pas la récompense de vous autres, les êtres humains. C'est Allah qui récompense les gens de bien. Peu importe. Donc Chahouch, je dis, il pleure ou il critique plus un pays qu'un autre. Quand c'est en Syrie, notamment en Turquie, qu'il y a eu ces trucs-là, il fallait voir les tweets. Il pleure niché. « Oh, il y a une maman dans les décombres, qu'Allah leur vienne en aide, tout ça. » Beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, tout ça. Et au Maroc, c'est « Non, 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 c'est à cause du chirc, à cause du rejet, du théou, de la sorcellerie, tout ça. » « Saha, je suis d'accord avec lui sur ça, c'est une vérité, je viens de vous le dire. Mais pourquoi pourquoi ça s'applique que au Maroc ? Pourquoi quand c'est la Syrie ou la Turquie ou où tu veux, c'est triste, mais quand c'est le Maroc, c'est bien fait pour eux ? Moi, je dis, c'est bien fait pour tout le monde. Moi, je pleurniche pour personne. J'ai déjà du mal à pleurer pour moi-même, ce qui me touche tellement j'ai plus de larmes. Bande de guignols. Vous croyez vraiment que j'ai que ça à foutre de m'emboucaner avec vous ? Vraiment ? Je te dis, moi, j'ai envie de partir d'ici. Non, non, pas de ce pays, 35, mais en vérité, dans le cœur, dans la tête, j'en ai 70. Et là, tu me parles les couilles avec son pays. Tu vois, mon frère, j'en ai rien à foutre. Tu te parles assez français, là ? C'est français ou marocain ? J'en ai rien à foutre. Je peux te le dire en anglais. I don't give a fuck. Tes conneries, t'es tout ça. Je suis ailleurs, je suis dans autre chose, tu comprends ? Mais je remarque les anomalies et je parle, tu vois. Je suis arrivé à un point de tristesse, tu peux même pas le... Il est incommensurable, tu comprends ? Donc ouais, quand il y a des choses comme ça, je dis... Tu comprends ? À quel point je suis blasé ? Et depuis longtemps, et ça continue, et ça continue, et ça continue. J'ai pas d'espoir d'Andounia, moi. Toi, t'as l'espoir que prochainement, il y a un stade qui s'ouvre pour Gims, il vienne chanter. Tu vois, moi, mes espoirs, ils sont pas là, mon frère. Enfin, mon frère, je sais pas si t'appelais mon frère, peu importe. Donc, attaque-toi à Chaouche qui, lui, critique ton pays parce qu'il a un problème vraiment avec les Marocains, visiblement, et qui critique le peuple marocain. C'est des faux, c'est des faux, c'est des faux. Par contre, Syrie-Turquie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Chirc, Samy Philippe Chaouche, il n'y a pas de Béla, il n'y a pas de Kofre, il n'y a pas tout ça. En Syrie et en Turquie, c'est peut-être même plus encore qu'au Maroc. Tu me parles de quoi, toi ? Non, non, en Syrie et en Turquie, silence radio, c'est des gens merveilleux, c'est des gens magnifiques. Mais les Marocains, par contre, lui, il a un vrai problème. Lui, il fait du deux poids, deux mesures. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, non. Moi, c'est général. Encore une fois. Mais vous vous attaquez à qui vous voulez vous attaquer. D'ailleurs, il n'a pas fait la Ligerade au Maroc, lui. Donc, il critique un endroit où même il est parti faire la Ligerade, je crois bien. Enfin, bref, les deux poids, deux mesures. De toute façon, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il nous représente un pouf. Il nous dit que c'est le trône d'Allah. Il dit à celui-là, faites ce que vous voulez. Ça fait belle durée des années que j'ai vu que au début, je dis « Ah, tiens, peut-être bien. Ah, non, non, en fait, non, non. C'est un floc. » Ok, très bien. Bon, c'est bon. On va passer à autre chose. Vous avez compris, moi, mon cas général et lui, son cas particulier. Donc, vous pouvez me tuer mais pas m'empêcher de penser que ceci est juste. Pas penser non plus qu'Allah me suffit et que le jugement arrive. Voilà. Au final, vous, vous reniez à Allah en trouvant injuste son décret. Vous n'acceptez pas les choses. Oui, vous reniez à Allah, je répète, en trouvant injuste son décret. Comme je l'expliquais plus tôt. Vous cherchez des bouquets miséliques. Non, c'est à cause de eux. C'est les lumières dans le ciel. C'est le projet flûte. C'est le projet violon. T'as compris, le jeu de mots, il n'est pas drôle ? Bon. C'est ça, c'est eux. C'est eux depuis le début. On le savait. Nous sachons. Quoi qu'il n'en soit, c'est « Qadar Allah ». De quoi tu me parles ? De quoi tu me parles ? La ila ila Allah. Donc, vous reniez à Allah le repentir et la réforme. J'ai bien dit, vous fuyez le repentir et la réforme. Vous n'en voulez pas de ça. Vous n'en voulez pas. Vous voulez reconstruire. C'est tout ce qui vous importe. Ça ou les vidéos de « Eyo e-khoa, akhawad, ywa minoun, eyo nesb, appuyez comme vous voulez. Allah nous a envoyé au vrai signe. Est-ce que j'ai vu des vidéos tourner ça sur des sites de trucs, de sites pro, rebeux, machin, les post-bat, blédard ou quoi ? Non ! Les trucs qui font des cagnottes à un million d'euros. Non ! Il faut reconstruire, c'est horrible. Des décombres ! Yahu, yahu ! Mais tu vas faire... Comment, toi, quand le Dajjal, il va sortir ? Le merdé aussi et qu'il y aura un truc et que ça va être terrible. C'est rien, ça, en fait. Vous allez faire des cagnottes tous les jours. Vous n'aurez même plus le temps de faire des cagnottes. Vous n'aurez plus de connexion Internet. Au moins, on sera tranquille. Ya Allah, ya Allah, comme disait... Oh, là, voilà, du temps du prophète. Il disait, oh, Allah, envoie l'arrivée du Dajjal. Tellement on n'en peut plus de tout ça. Et je demande, je vais faire mon doa aujourd'hui. Je vais le faire solennellement. Ce n'est même pas pour faire le show. Ya Rabbi, précipite l'arrivée du Dajjal. Ya Rabbi, j'en peux plus. Qui dit arrivée du Dajjal ? Dit arrivée du Mahdi. Dit ceci. Dit Isa. Dit, ya Allah, précipite l'arrivée du Dajjal. Moi, Qasim, je n'en peux plus. Ton petit serviteur n'en peut plus. Allah, j'en peux plus. Trop de chayatin. Ça ne va pas tarder. Vous voyez où j'en suis, moi ? Moi, je suis en train de demander l'arrivée du Dajjal. Et c'est légiféré de le faire. Revenez au Hadith. Est-ce qu'on n'en peut plus ? Vous, vous êtes là ? Ouais, mais non, mes trucs, les reconstructions. Je m'en fous que ce soit reconstruit. Est-ce qu'il y a une vidéo de quelqu'un sur place qui a dit frère, sœur, revenons à Allah. Allah nous envoie un message clair. Nous devons revenir. Nous devons nous réformer. Non, Abed-Eden, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Jamais il n'y a eu ça. Jamais il n'y a eu ça. Vous fuyez donc le repentir, la réforme. Vous voyez encore que par la dunya, vous adorez un pays, pas le seigneur des mondes. Vous adorez le marrib, par le raboulé à l'émin. L'islam a été renié ici mais ailleurs. Vous n'en avez rien à faire. Mais une story ambiguë soit disant sur le Maroc, là c'est la guerre. Donc l'islam est renié. Vous dormez tranquille dans des hamacs. Une story soit disant ambiguë. Vous voulez la guerre ? Viens me faire la guerre. Eh wa, viens me faire la guerre. Et après même d'ailleurs, admettons, vous n'avez rien compris et je me suis expliqué. Je pense que maintenant c'est clair. Mais même si j'étais un taré, un taré, un sale raciste blanc français, je ne sais pas quoi, qui serait là dans la joie du fait que des musulmans marocains soient morts, admettons. Et puis quoi ? Ben me calculez pas et basta. Dites pas, mais c'est un paumé, lui laisse tomber. Qu'est-ce que tu perds ton temps sur un énergumène comme ça ? Il y a dû en avoir. Des bourre de vrais pour le coup. Tu vois, j'en sais rien, Thierry, Jean-Jacques, Polo, qui est là, bien fait pour eux. Moi ben laisse-le, il est con. Tu vois qu'il est con. Ça, ça nécessite pas de « Oh, 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 oh ! » Là, tu veux me sortir des armes. Tu sais même pas démonter, remonter un brolic. De quoi tu me parles ? Sérieusement. T'es attaché à la vie. T'es attaché, t'aimes ta femme, t'aimes ta dunia, t'aimes tes vacances, t'aimes ton jet ski, t'aimes Dubaï. T'es attaché à la vie. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Je comprends où j'en suis arrivé. Viens me fumer, je te remercie, alhamdoulilah, je te dis « Barakallah ou fake ? » Je sais pas si tu vois, je suis arrivé dans quelle sphère, mon frère. Tu comprends pas, je vous comprends pas. Faut venir faire chier un honnête gamin, là, comme moi. Un mec tranquille, tranquille. Je suis gentil, j'embête personne. T'es là, tu veux marcher sur mes pompes, tu commences à manquer de respect, tu commences à « Eh, vas-y, fais, fais, fais. » Fais, fais, fais. Je pense très sincèrement que t'es plus attaché à la vie que moi. Mais vraiment. Je pense vraiment que toi, t'as envie de rester encore un petit peu pour te branler dans ton drapeau. C'est cru ce que je te dis, mais je le pense. Je pense vraiment que t'aimes la dunia. Moi, je la déteste. Wallahi, elle est maudite, elle me dégoûte, je la déteste. Viens frimer. Si t'as pas compris après cet audio, viens frimer, viens me raconter, viens me faire perdre du temps des secondes de ma vie. Ça va pas durer longtemps, je te le garantis. Bref. Donc, on disait, si j'étais un débile, machin, il fallait juste pas me calculer. Mais là, c'est pas le cas, en plus. Tu vois, là, je dis même pas me calculez pas, je dis ce que je veux, après tout, liberté d'expression, rien à voir, je suis en train de te faire un audio de plus de combien, là ? On est à une heure d'audio, une heure, je prends une heure de ma vie pour expliquer tout ça. J'espère que ce sera vraiment bénéfique parce que, il fait chaud, ça me fatigue. Tu vois, j'ai coupé le ventilateur pour avoir un son acceptable, je peux te dire que je suis en train de bouillonner, là. Oui, il fait chaud. Je le fais, je le fais pour la face d'Allah. D'accord ? Donc, j'aurais été un débile raciste que tu m'aurais pas calculé, c'était bon. Mais en plus, là, je suis un musulman qui t'explique des bases du... Tu devrais m'aimer. Tu devrais dire, mashaAllah, au contraire. Le frère nous réveille, il veut notre bien. J'ai pas envie que vous brûliez en enfer, marocain ou non, d'ailleurs. Je suis en train de vous dire, adoré Allah seul, arrêtez vos bêtises, regardez, ils vous envoient des avertissements. Non, votre papé ! Ouais, bref, allez. Inutile de vous exciter, mais vous savez sur qui vous excitez aussi parce que quand des gens disent du sale, vous vous taisez. Vous êtes plutôt hermétique au haq. C'est pas moi le problème, en fait, j'ai compris, c'est la vérité. C'est la vérité. Et puis de là, on a vu des choses, alors j'aurais jamais cru voir ça de ma vie, mais bon, avec eux, tout est possible. Ouais, ouais, outre être hermétique à la vérité, des doigts, des invocations, contre les convertis de manière générale. Qu'Allah maudisse tous les convertis et leur envoie des tragédies, calamités sur eux, leur famille, Inch'Allah. Amin. 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 Mais ton doigt injuste ne passera pas. Il est injuste, ton doigt. Il veut rien dire. Il est complètement stupide, autant que toi. Imbécile. Bon, déjà, il y a les fautes d'orthographe. Mais bref, on ne peut pas leur demander, tu vois, et d'adorer un drapeau et de bien étudier à l'école. C'est compliqué. Les fautes d'orthographe, elles font mal aux yeux. Puis Inch'Allah, tu le sauras, on ne le dit pas à la fin d'un doigt, c'est une bid'a, c'est une innovation. On dit plutôt et tu t'arrêtes là. Dire Inch'Allah après un doigt, c'est très maghrébant de faire ça, mais ça n'existe pas, c'est pas légiféré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais dit de dire Inch'Allah après un doigt. T'es en train de dire Oh Allah, en fait c'est comme si tu dis Oh Allah, fais que ça, admettons Oh Allah, maudit les convertis, et on reprend ton doigt. Oh Allah, maudit les convertis, si Allah le veut. C'est de la connerie pure et dure. Ça ne veut rien dire de rajouter Inch'Allah après un doigt. Ça ne veut strictement rien dire. Demain, je vais aller à la Médina. Le mec qui cherche les problèmes. Demain, je vais aller à la Médina. Inch'Allah. Je vais aller à la Médina si Allah le veut. Oh Allah, accorde-moi ma subsistance. Tu ne dis pas Inch'Allah derrière. Tu dis Oh Allah, accorde-moi ma subsistance, tout court. Oh Allah, donne-moi ça. Point. Ça ne veut rien dire. Oh Allah, donne-moi ça, si Allah le veut. Si tu le veux. De toute façon, tu crois que tu vas forcer Allah. C'est ce qu'ont expliqué les savants. Mais vous n'avez pas le temps d'étudier la science. Vous êtes sur Twitter. Vous êtes devant les matchs de football. Vous êtes à la chicha. Vous êtes en train de reluquer le boule de la soeur de votre voisin. Vous n'avez pas le temps de parler de science avec moi. C'est impossible. Pourquoi les savants ont dit Ah ouais, mon gars, tu n'as pas déçu de ce studio. Je te le dis. Tu t'en prends pour ton grade aussi. Tu veux jouer avec moi ? Tu veux parler ? On va parler. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi les savants disent qu'on ne dit pas Inch'Allah, c'est complètement erroné. Parce que tu sous-entends en fait que tu contraindrais Allah. Tu as dit Oh Allah, donne-moi. Ça suffit. De toute façon, tu ne peux pas contraindre Allah. Si Allah le veut, en gros, c'est Allah, tu me donnes, mais si tu veux. De toute façon, s'il veut, s'il ne veut pas, ce n'est pas toi qui décides. Évidemment que s'il veut, Allah, il va te donner. Évidemment que s'il ne veut pas, tu ne vas pas le contraindre. En fait, c'est une insulte faite à Allah. Les gens de science ont dit que de dire Inch'Allah. Parce qu'en fait, tu es là en train de dire si tu veux. Tu n'es pas avec une créature. Tu n'es pas en train de me demander s'il te plaît. Ce n'est pas genre tu peux me passer l'ordinateur sur la table s'il te plaît, s'il ne te plaît pas. Tu ne me contrôles pas. Tu n'as pas d'impact sur moi. Si je veux, si je veux, je ne te le donne pas. Tu saisis. Tu vois la métaphore. Mais avec Allah, ce n'est pas Allah, donne-moi une femme pieuse. Point. Mais si tu veux. Oui, de toute façon, c'est que s'il veut qu'il va te la donner. Ce n'est pas s'il veut, s'il ne veut pas. Tu rentres dans quel débat, dans quel discours avec Allah ? Tu sais qui est Allah ? Non, tu ne sais pas. Tu sais qui est Ashraf Hakimi, mais tu ne sais pas qui est Allah. Parle pas avec moi. Parle pas avec moi de din. Parle pas avec moi de din d'Allah. Soit disant, nous aussi, on est convertis, on est convertis pour la trend. Même ce mot-là, la trend, je ne le connaissais même pas. C'est des trucs de TikToker et de Twitter. De twittos, comme on dit. Wallahi les gars, vous êtes paumés. Vous ne savez pas écrire en français. Vous ne connaissez pas votre din. Tu me parles de trend. Mais trend, ce n'est pas un mot de TikTok. Ce n'est pas ma génération, ça. Je vais sur 40 balais, Igor. Qu'est-ce que tu me parles de trend ? C'est quoi ta trend ? Tu te la cares au fond du... Hein ? Ta trend. Quel trend ? Zerma, je me suis combatté il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Il me parle de trend, l'abyss. Tu crois vraiment que nous, on est muslim ? Moi, je suis... J'ai sacrifié ma vie pour l'islam. J'ai souffert pour la cause d'Allah et Allah est témoin. L'arme censure. Combat contre XY, il me parle de trend. Hasbi Allah, wa nirmil wakil. Allahoum makfini ha bimashid. T'as voulu faire doa contre moi en disant les convertis Allahoum makfini hi bimashid, plutôt. Allahoum makfini hi bimashid. Allahoum makfini hi bimashid. Ça, c'est directement sur toi. Allahoum makfini hi bimashid, au pluriel. Dire, Oh Allah, débarrasse-moi de lui. Toi Allah. Et Allah débarrasse-moi d'eux comme bon te semble. Je demande qu'Allah me débarrasse de vous. Tu veux faire des doa ? Moi, mon doa, il est légiféré. Ton doa, il n'a ni queue ni tête. Il est rejeté par Allah. T'as même des péchés d'avoir dit ça. Et en plus, t'as fait une bi'ah en disant Inch'Allah. Et en plus, t'as fait des fautes d'orthographe, t'as insulté la langue française. C'est bon, on continue ou je... Je mets le dernier clou sur le cercueil ou ça va aller ? Tu veux parler quoi ? T'es sûr que tu veux parler avec moi ? T'es vraiment sûr ? Qu'il s'y frotte si pique en général dans le débat. J'en connais pas un qui s'est relevé moi après. Qu'est-ce que tu vas dire après ça ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Toi, t'as ta grande bouche ? Ouais, mais non, parce que... Non, ta gueule. En fait, t'as rien à dire. T'es paumé, c'est tout ce que t'es. Toi et les autres. Je vais pas te le traduire, t'iras chercher la traduction tout seul. Voilà mes do'as. Et je rajoute pas Inch'Allah ou je dis pas non plus Amin à mes propres do'as. Je le dis et je laisse faire. Allah me suffit. Que Allah me débarrasse de vous. Que Allah me débarrasse de vous. Que Allah me débarrasse de vous et me protège de votre mal. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je crains que le Seigneur des mondes arrivera ce qui arrivera. C'est de la stupidité pure. C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Mais ça permet de faire un audio. On remet les pendules à l'heure aussi. Donc Alhamdoulilah. Dans l'absolu Alhamdoulilah. Mais vraiment, le niveau il est bas et on rentre vraiment dans de la grande stupidité. Donc revenons sur le fameux do'a. Ils ont dit qu'il est converti. Kalla les maudits. C'est le renvoi des tragédies sur eux, sur leur famille. Inch'Allah. Il n'y a rien qui va. Mais je dis Amin. Parce que ton do'a ne passera pas. Wallahi qu'il ne passera pas. Ton do'a est un do'a injuste qui n'a aucun sens. Un do'a stupide qui se retourne contre toi en réalité. Tu es un oppresseur. Tu comprends ça ? Et puis revenons aux convertis qui ont mille fois plus en général. A part les convertis hypocrites qui font ça pour la trend. Pas pour la trend. Moi je te le dis. Les convertis hypocrites, je sais. J'en ai rencontré une récemment. Elle se prétend musulmane. Elle ne l'est pas. Pas du tout. C'est une sataniste. Elle adore Iblis. Et elle s'infiltre dans la communauté comme j'ai fait plein de vidéos pour duper des musulmans, gratter des dots, traumatiser des hommes et puis se souiller, souiller, souiller avec son hypocrisie en faisant ceci, en faisant cela, en souillant le Coréen, en voulant écarter les gens de l'apprentissage du dîn et de la pratique du dîn. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle fait. Elle, ça, 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 c'est les pseudos convertis. Ce n'est pas pour la trend. Elle est là pour l'enfer. Tu vois ? Voilà. Mais sinon, les musulmans convertis sincères. D'accord ? Ils sont mille fois plus méritants en général que les musulmans dits de naissance. Et ça vient même de Marocains, d'Égyptiens, d'Algériens qui me l'ont dit. En général, vous, vous êtes dix fois plus dardard que nous. Vous avez beaucoup plus de mérite. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas, ces gens-là. Surtout, on ne peut pas l'accepter. Un Jahil plein de kibre, de hezbiya, de hasabiyya. Tu vois, c'est impossible. Oui, un ignorant, orgueilleux, sectaire et nationaliste pour les rebelles non-arabophones. Je continue à taquiner un petit peu ou ça va ? Tu jouais le bilingue avec moi ? Mon frère, tu n'aimes pas écrire français. Répète après moi. Ignorant se dit Jahil. Avoir de l'orgueux, du kibre, el-kibre. Hezbiya, tu sais ce que c'est ? T'es en plein dedans. T'es en plein dans la hezbiya. Ah ouais, Sabiya. T'es en plein dedans. En plein dedans. Et tu me dis le converti, le converti, le converti qui a mille fois plus de mérite que toi et toute ta famille. Mais ça fait chier. Mais ça fait toujours chier ces gens-là. Quand je dis toi, toute ta famille, si on cible une personne comme ça, c'est impersonnel comme on dit. Ce n'est pas tous les Marocains qui sont dans le même panier. Tu as les Marocains qui nous surpassent de loin. Mais encore une fois, le fait de surpasser l'autre, c'est par rapport à la piété, c'est par rapport aux connaissances, c'est par rapport à ton cœur, c'est pas par rapport au fait que c'est Marocain ou Français. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu as des Marocains, c'est des sommités dans la science, des sommités dans la piété. Des Marocains et des Marocaines d'ailleurs. C'est évident. Mais tu en as plein, ils sont complètement éclatés au sol et écarés. Ils ne veulent pas l'accepter. Eux, ils sont là. Non, non, on est les meilleurs du monde, quoi qu'il en soit. Mon pays, c'est le meilleur. Et vous allez voir à quel point le nationalisme l'emporte même sur les bases, le fondement même de l'islam, le tawhid. Il préfère un Marocain chrétien, il dit qu'il a plus de valeur chez Allah, même, il parle à la place d'Allah, celui-là. Un Marocain chrétien a plus de valeur qu'un converti musulman. Ça résonne ? On est dans sa tête. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a-t-il des survivants ? C'est pire. Dans son cerveau, c'est pire qu'après le Titanic. Il y a des gangs. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de neurones. Ah si, un là-bas. Il l'a utilisé pour tweeter avec des fautes d'orthographe. Seigneur Tout-Puissant. La Hawla wa la Quweta illa billah. Ya Allah. Ya Rabbi Allahumma qufinihim bimashit. Allahumma qufinihim bimashit. Est-ce que vous voulez faire des do'as ? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Un converti ne vaut rien moins qu'un chrétien du Maroc. Mais il est chrétien. Donc il n'est pas musulman. Donc c'est un kéfir. Vive la raqida. C'est du coufre. C'est de la mécréance. Mais c'est bien au moins tu l'affiches au grand jour ta mécréance. Via ton complexe d'infériorité déguisé en supériorité. Les gens qui se pensent supérieur ils ont un complexe d'infériorité. Il faut que vous le sachiez. Quelqu'un qui connaît sa valeur n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Il fait juste ce qu'il a à faire. Il remit les pendules à l'heure quand c'est nécessaire il se défend. C'est tout. Mais celui qui est là nous, nous, nous on est meilleur. La supériorité c'est un complexe d'infériorité en réalité. Et là il a affiché sa mécréance via son propos en disant qu'un chrétien qui vient du Maroc, du Pérou encore une fois on s'en fout et qu'un chrétien serait supérieur à un musulman converti. Un converti ne vaut rien doit contre les convertis qu'Allah les maudisse eux et leur famille MashaAllah MashaAllah C'est le concours quoi ? Du meilleur, du plus beau mais le meilleur chez Allah c'est le plus pieux fin de l'histoire. Il n'est pas question d'origine. Ça n'existe pas en islam. Ça n'existe pas en islam les origines. C'est la foi, c'est la piété. Bref, j'ai rien à j'ai rien à j'ai rien à prouver en réalité de mon islam de ma foi à des créatures je veux dire j'ai rien à prouver de mon islam de ma foi de ma connaissance de mes oeuvres de mes sacrifices pour te dînes j'ai rien à prouver et puis tous les compagnons sont des convertis pour information. Quelle maudisse les convertis ! Tous les compagnons sont des convertis et tous les marrebins sont des les marrebis sont quoi ? Sont aussi des convertis vous n'avez pas reçu l'islam Allahu Akbar et aujourd'hui beaucoup même devraient se convertir à l'islam parce qu'ils ne sont pas dessus parce qu'ils sont dans le cirque parce qu'ils sont dans des choses qui les font sortir de l'islam parce qu'ils sont dans la non pratique de l'islam mais comme il y a le drapeau ça va nous on est des musulmans on ira au paradis je vous dis qui a mis le but en premier c'est bon tu passes c'est ça l'histoire donc je répète tous les compagnons étaient des convertis tous les maghrébins se sont aussi convertis à un moment donné cette région là elle vient que quoi ? parce que les arabes viennent ici vous n'êtes pas des arabes vous êtes des africains du nord vous n'êtes pas des arabes et vous ne serez jamais des arabes les arabes sont venus c'est ça les conquêtes de l'islam on revient à l'histoire ils sont venus parce que nous on est des vrais t'es un vrai toi mashaAllah toi t'es un vrai toi faire ça mashaAllah enfin en tout cas mais ça parle ici après de convertis inférieurs et de mode quel mode si ce n'est le mode de vie de trend je ne sais pas quoi ton inférieur en fait quand quelqu'un te critique comme ça il parle de son propre complexe je l'ai appris c'est pas valable que sur les pervers narcissiques c'est tous les gens on se demande bref des pn par là aussi des chayardines en vrai de vrai de vrai de vrai de vrai de vrai quand quelqu'un te dit t'es une merde t'es inférieur c'est lui qui se sent inférieur tu vois il parle de c'est une mode c'est une trend c'est pour lui la mode moi l'islam c'est toute ma vie ma conversion elle est tout au fond de mon coeur présente j'ai rien à prouver et lui nous parle il nous parle il nous parle il nous parle il parle de quoi il parle de quoi en fait tu vois vraiment le niveau de science et de foi qui frôle le néant le zéro mais bon on peut pas parler parce que c'est un peuple élu Zerma vous savez le dîn est à eux depuis 10 ans que je subis cela je suis rentré il y a plus de 10 ans je vais sur je vais aller sur ma 12ème année d'islam du coup depuis que je suis converti maudit voilà et j'ai vu ça dès le début j'ai vu ça dès le début le peuple élu on sait très bien c'est quoi l'histoire c'est quoi l'histoire c'est quoi l'histoire dans notre communauté ça fait mal on fait mal à dire mais on a des gens il faut le dire c'est les maghrébins qui pensent que le dîn c'est à eux et les noirs et les blancs on est de la merde c'est une vérité je voulais raccourcir le truc mais c'est la vérité ce sont les plus grands racistes de notre communauté oui ou non ils aiment les noirs et les blancs non ils aiment pas on est de la merde on est de la merde on est légitime non on l'est pas mais eux ils sont légitimes pourquoi ? je sais pas on sait pas pourquoi l'orgueil le kibar mais tranquille ok je te le laisse ton bout de pain t'as raison t'es un peuple élu les marocains athées on va aller même plus loin que chrétiens un marocain athée de chez toi vaut mieux que moi c'est bon tu me laisses continuer ma vie tu me laisses cheminer vers mon seigneur que j'ai hâte de rejoindre ou tu m'emmerdes encore avec tes conneries comment ça se passe ? ceci étant dit ceci étant dit ça va vraiment déranger ce que j'ai dit mais je l'ai dit de toute façon les croyants sincères les croyants je répète sincères morts sous les décombres sont des martyres marocains ou non même les convertis au passage même les convertis et ça c'est une joie aussi on parlait d'ailleurs de joie bah ouais c'est une joie ils rejoignent Allah c'est le paradis garanti pour eux ils sont ici ils sont ils sont ils sont martyres ce qu'il y a à pleurer c'est sur notre propre cas pas sur eux eux ils sont dans le khir si c'était des croyants sincères c'est des martyres alhamdoulilah si c'était des hypocrites des charades d'une somme on sait donc alhamdoulilah dans les deux cas oui ou non est-ce qu'il y a de quoi se réjouir ? bah oui il y a de quoi se réjouir voilà ce que j'ai à dire sur ça aussi les injustes seront punis les croyants on aurait du paradis donc il y a vraiment de quoi se réjouir une fois de plus je le redis une dernière fois pour que vraiment on soit bien martelé je ne me réjouis pas de la mort de femmes et d'enfants marocains en particulier bande d'idiots je me réjouis juste du décret d'Allah de l'accomplissement de sa colère que ce soit au Pérou en Inde au Pôle Nord au Togo en Australie ou en France c'est pareil j'aurais réagi de la même manière mais là c'est arrivé au Maroc oulala fallait pas parler j'aurais dû fermer ma gueule bah non demain c'est ailleurs je vais dire la même chose vous comprenez ou faut vous faire chier le drapeau de votre patrie pour enlever le cirque qui vous bouffe le crâne en même temps comme le cirque c'est commun chez vous et pas que certes c'est à se demander si vous aimez pas ça un peu et les chersantines ne réussissent pas ne réussissent pas un un de un c'est un pays que vous défendez plus que l'islam de deux c'est un pays vous adorez donc mais que la plupart refusent d'aller y vivre on parle de hijra ça bégaye mais il faut pas parler du pays j'ai bien compris je te répète comme je l'ai dit plus tôt qu'est-ce que tu fous en France qu'est-ce que tu fous en France si ton pays t'es si cher dis-moi pourquoi t'es ici juste dis-moi moi si j'avais ton pays je serais parti déjà ça reste toujours mieux que la France ça c'est clair la vie que j'ai mis dans ma story que j'avais pas besoin de décortiquer les quelques stories que j'ai mis a été partagée par des gens notamment des marocains des maghrébins mais notamment des marocains ah oui marocains marocaines m'ont dit bien vu bien parlé parce qu'ils ont vu plus loin ils ont senti la subtilité tout ça alors là quand avec l'audio que j'ai fait ils vont être encore plus d'accord ils vont être encore plus d'accord avec moi ils étaient déjà d'accord avec mes stories donc il a été partagé par des alors vous allez dire ouais mais non c'est ci c'est ça ah la nani nanana c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des planqués c'est des traîtres si un marocain est d'accord avec moi c'est forcément un traître zmi gré ou je sais pas encore comment il a dit à mon frérot Ibrahim c'est à savoir qui aura le plus de mérite dans le fait d'être marocain même entre marocains ils se bouffent bref donc mon avis enfin ce que j'ai posté cet avis là ce propos qui est la vérité en réalité c'est pas mon avis c'est la vérité ça a été je répète partagé validé par des maghrébins même des marocains qui ont su voir la profondeur de mon propos et non la bêtise de dire que je suis raciste ou que je suis heureux que des marocains spécifiquement meurent parce que je serais voilà un facho je sais pas quoi c'est vous les racistes qui insultez les noirs et les blancs je le répète en vous prenant pour un peuple élu alors que pour les trois quarts vous connaissez même pas les bases du théohid vous faites du chirc vous pissez sur la sunna vous dansez dans la bida et vous légiférez les kabahir je crois en ça tu connais pas les bases de l'unicité tu fais de l'associationnisme l'oeil, le truc, machin main de Fatma et compagnie vous urinez sur la tradition prophétique la sunna la voix des pieux prédécesseurs vous dansez dans l'innovation laisse tomber ce qui se passe au Maroc notamment vous légiférez des grands péchés dans votre pays sans aucun problème hashtag tout à tisse mais c'est cool vous inquiétez pas cool Allah va vous préserver t'inquiète Allah il est ravi de vous oh grand peuple élu je dis votre religion c'est votre pays c'est pas l'islam t'es content t'es content t'es pas content c'est pareil remets-toi en question un petit peu conclusion de tout cela c'est que c'est toujours les mêmes polémiques toujours les mêmes menaces depuis des années et c'est pas la première fois et c'est pas la première fois c'est pas la première fois les gens n'ont pas compris menacé décroche vraiment le drapeau de ta tête et relie ton coeur à l'islam t'as un vrai problème avec ça j'ai rien contre ton pays ou contre un autre pays j'en ai rien à foutre des drapeaux de vos pays de vos frontières t'as pas compris que j'en ai rien à faire je suis pour l'islam moi je suis pas pour les pays tu te trompes de combat mon gars et tu laisses faire des choses atroces dans ta propre vie dans ta propre maison dans ta propre famille dans notre propre pays et tu fermes les yeux sur ça tu viens t'attaquer sur celui qui dit la vérité bref si après ces explications des demeurés veulent encore me chercher qu'ils me trouvent et qu'ils arrêtent de chercher ou comme dirait le grand frère tu me cherches je vais te trouver t'es prouvé et j'arrêterai quand j'aurai plus rien à me prouver c'est que on le cherche tu me cherches je vais te trouver moi j'ai une cherche ils me trouvent jamais trouve moi arrête de me chercher arrête de déranger mon petit frère ou mes amis jusqu'où va aller cette histoire on se goume je finis moi aussi martyre c'est ça d'autres familles vont pleurer je te le répète je vous le répète je suis moins attaché à Dunia que vous donc je cherche oh la la lui oh la la écoute l'audio comprends digère et dis toi ouais ouais j'ai peut-être mal compris en fait là il m'a mis une cuenta là quand même j'ai pris une calotte derrière la tête comprends-le j'ai pas ton temps j'ai pas ton âge vraiment ça me fait chier mais à la fois je le fais mais ça me fait chier de faire cet audio en réalité et que vous ayez dérangé des gens que j'aime parce que vous n'arrivez pas à me joindre pour vos histoires de drapeau de je sais pas quoi trop longtemps mais va aider à reconstruire donne du sang et faites de rire au lieu de me casser les couilles c'est moi le sujet c'est moi c'est ma story le sujet où il n'y a pas plus grave là t'as encore des gens sous les décombres on va aller lui casser la gueule ah ouais elle fait mal cette phrase là si t'es un vrai marocain tu serais parti enlever des pierres pour aider des bébés sous les décombres t'ouvre ta gueule c'est tout ce que tu fais pour combattre la vérité en plus bref 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 ils feront ce qu'ils ont à faire si je meurs je le répète vous me prendrez service donc où et quand où et quand qui est prêt à prendre 20 piges pour une story mal comprise et des propos déformés et surtout du nationalisme ça à se demander vraiment l'ignorance le nationalisme je vous le répète c'est un cocktail dangereux ça fait très mal donc voilà mon explication en peu plus claire certes elle est un petit peu bourrue certes il y a du pic il fallait pas me chercher certes mais il y a beaucoup 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 de vérité aussi beaucoup de vérité ce sera validé par les vrais qu'ils soient marocains ou non parce que ce que je dis c'est le haq et j'ai toujours été connu pour ça donc voilà mon explication vous en faites ce que vous voulez j'ai autre chose à faire moi j'ai essayé de m'expliquer au mieux et d'élever un peu le niveau intellectuel et spirituel parce que là les galériens ouais je vous dis il n'y a pas grand chose à becter quoi ok gardez en tête retenez de cet audio si vous voulez retenir une chose que ma story moi-même tout ça c'est pas ça le problème seulement ça c'est pas le problème le problème c'est les péchés des hommes qui entraînent le courroux d'Allah je répète ce sont les péchés graves des hommes cumulés répétés qui entraînent le courroux d'Allah et donc la faiblesse des musulmans face aux chariatines il a le vrai problème et le problème c'est qu'Allah il est en colère contre les musulmans et le problème il est qu'il donne une certaine force aux chariatines pour affaiblir les musulmans c'est ça qui doit t'empêcher de dormir c'est pas ma story des séismes des ouragans des feux il y en a eu il y en a eu il y en a il y en aura d'autres et encore plus de plus en plus c'est la fin des temps et c'est Allah qui veut ce n'est pas vous ce n'est pas moi c'est Allah qui veut voilà mon message voici mon message acceptez-le ou non il va être diffusé ce qui doit arriver ce qui doit arriver pardon arrivera me concernant toi, lui, elle individuellement ou généralement sachez-le ce qui doit arriver de manière individuelle ou générale va arriver ça va arriver dans tous les cas personne ne peut fuir le destin ne peut fuir ne peut contredire le décret d'Allah nul ne peut faire cela nul ne peut se dérober comme cela nul ne peut polémiquer avec Allah rien ne nous touchera en dehors de ce qu'Allah a décrété pour nous rien ne nous touchera en dehors de ce qu'Allah a décrété pour nous mais vous ne raisonnez pas vous ne raisonnez pas ou quand ça vous arrange voilà ce que j'avais à vous dire je ne pensais vraiment pas faire 1h14 j'ai dit à mon ami je vais faire 20 minutes bon on a un peu débordé comme à l'habitude mais j'avais ça sur le coeur et je l'ai sorti je l'ai sorti spontanément voilà ce soir juste quand je appris que voilà concernant les tremblements de terre au Maroc qu'Allah a facilite aux croyants j'ai dit aux croyants je ne dis pas aux marocains spécifiquement je parle des croyants dans le monde entier qu'Allah facilite aux croyants du monde entier les gens sincères les gens craintifs d'Allah les gens justes les gens bons qu'Allah leur facilite dans leur grosse lourde épreuve que ce soit un séisme ou autre un problème familial ou ce que vous voulez un problème de santé quelque chose qu'ils ont subi quelque chose une perte un manque qu'Allah facilite à tous les croyants sincères je ne peux pas vous dire mieux j'englobe qui dedans j'englobe bien évidemment les marocains et les marocaines ils font partie bien des croyants sincères il y en a des croyants sincères chez les marocains et marocaines oui et bah je leur souhaite le bien mais vous n'allez quand même pas me tomber dessus parce que je souhaite le mal aux chariatines quand même aux injustes je n'aime pas les injustes je n'aime pas les chariatines si toi tu associes injustes et chariatines à marocains c'est toi qui as un problème c'est toi qui as un vrai problème pour le coup c'est que c'est toi qui mets tous les marocains dans le même panier c'est toi qui as mal compris ce que j'ai voulu dire c'est toi ok à tout